de fuser dans les espoirs. En tout cas, une grosse histoire là, en gros, Will Smith découvre que Tommy Jones, ben c'est comme son père adoptif. Ok, c'est son père adoptif, ok, ouais. Ouais. Mais, est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On est live sur iTunes. Pis Tommy Jones se sent un peu coupable parce que c'est comme ça serait un peu de sa faute si le père Will Smith est mort. Ok. Will Smith. As-tu vu l'épisode Game of Thrones hier? Oui. That was some good shit. Yeah, that was... Dude, ok, on va pas spoiler le monde là, mais les flashbacks. As-tu réécouté les flashbacks au ralenti? Ouais. You see some new shit. Ouais, quand le kid... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Genre, attends, je vais te l'écrire là. Je vais te l'écrire sur le... Je vais te l'écrire sur le Google Docs. Euh... Ok, là. Il va-t-il être en haut ou en bas? Le début. Ok, là. What? Oui! Pour vrai? Oui, pis il dit burn them all! Oh my God! J'ai rien dit. Fausse alert. C'est pas encore 100% là, mais euh... Max Tremblay a re-usel downloadé pareil sur iTunes. Je sais pas quand qu'il a fait. What the fuck? Fait de malade. Malade! Je capote. Je capote. Je capote! Comment? Je sais pas. Ça faisait encore euh... Epic joystick, Epic talk show. Vérification en cours. Même Max Tremblay m'a envoyé des photos que ça roule sur son euh... C'est bon Mayotte. Ouais. Ok, mais... Ça, Alex, ça... Ça a-t-il été posté genre sur les Facebook genre? Ou genre comme... Ou genre t'as comme fait, Oh my God, gotta see this shit euh... In slow mode. Euh... J'allais écouter moi-même. Oh my God. That geniuses... Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les amis. Mon nom est Matt. On parlait de Game of Thrones sans... Sans essayer de spoiler. Oh! Hold the door! Oh my God. J'ai aucune idée quoi, c'est... Ça veut dire quoi? Parfait. Mais... Tenez la porte là. Will Smith is in space. Merci pour le rose, Dubouyaille. Dubouyaille. Comment compte son nom elle? Je connais pas. Dubzbe. Dub... Dubbda? Dubbda. Euh... Porchdub. Portagoos. Bonsoir, Chilal. Bonsoir. Bonsoir, Chilal. Bonsoir. 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 Ok. 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 Je risque de péter ma coche tantôt, guys. Contrôlez-moi si vous avez besoin. C'est bon. Oh non. Le monde aime ça, les pétages de coche. Question toujours. Là, j'ai fait tout ça dans Alex. Non. Puis si ça marche pas, c'est pas ma faute. Dijon veut savoir est-ce que c'est Matt ou Alex ce soir. Quoi? C'est le Epic Talk Show. On est live tous les deux avec OneUp, un autre streamer, mon cher Dijon. Puis on parle de tout ce qui se passe dans les nouvelles des vidéos, de la technologie, les robots, les films. Les robots. Les films. Les robots. Nice, Ben. Nice. Hey! Tignou! Et 37 caractères de trop, OneUp. Ah, c**. Ok, t'as mal. Hum... On va commencer dans 10 minutes, les amis. Petit pre-show en attendant, pendant que OneUp raccourcit la question du jour. Wait, ça c'est trop long. Oui. What the... What the... Twitter! God damn it, Twitter! Get your shit right, Tignada! C'est vrai que les messages OneUp écrits sur son Facebook, il pourrait jamais écrire ça sur Twitter. C'est ça. Imagine tu Ben sur Twitter. C'est moi pour ceux qui... Ben sur Twitter. Ben qui fait des vines. Oublie ça. Euh... Salut guys! Le vine, copain. Le vine not bad. On devrait juste faire un texte f**king long, mais la mettre en JPEG, puis mettre le JPEG sur Twitter. Nice. Ouais, c'est pas fou. Oh, Dijon est sur le vin depuis deux heures PM. Ça se fait être fort les lundis. Damn. Alright, fait que... On va enlever les spoilers de Game of Thrones que j'ai écrits là-dessus. Et puis que j'ai essayé que ça se fait 1520 de suite. Ouais, ouais. Ben. Voyons. À l'aide, j'ai plus écrit Hearthstone. H-U-A-R-T. C'est comme des pierres au rein qui font... Non, c'est pas le même. Je vais l'écrire tantôt. Ok, c'est bon, c'est revenu. Salut Pard, salut Nico, salut du monde. Ok. Ouais, je commence à travailler chez... Pour la saison lundi prochain alors j'en profite. C'est quoi ça la saison? Muzio veut savoir comment Anne trouve Overwatch 1UP. Euh... Elle aime ça. Mais elle prend toujours... La lesbine russe. Ouais. Wow. Ben c'est ça. Elle a... Elle a posté ça hier pis j'étais comme... Wow! C'est la première fois que quelqu'un me dit que son personnage préféré c'est la lesbine russe. Ouais. Donc j'entends quelqu'un qui aime ben gros D. Je pense... Je pense que c'est Dasama aussi qui disait qu'il l'aimait ben ou... C'est qui qui a dit ça qu'il l'aimait beaucoup? Il y a un gars que... Que je jouais avec. Ça se peut, ça se peut. Oh, Nico Lamadjak. Il me manque juste un achievement pour D.Va. Oh shit. Un unlock? Ouais. Ben à part les skins... Les autres skins là. Je suis comme... Attends je vais vous dire ça là. Mais les autres skins ils comptent comme des... Unlock? Right. Mais je veux dire... Il me manque juste comme un spray qui donne un achievement. Par chaque personnage j'ai comme trois... Trois achievements de spray. J'ai fait un team kill hier. C'est tellement hot. On a fait un job de fou là avec un Raynard là. Raynard il a comme tout piné tout le monde dans un mur là. Pis moi j'étais arrivé pis j'ai comme fait... Et voici ma bombe. Nice. Six kill. Boom. J'étais... À qui j'étais? J'étais avec quelqu'un dans le chat. Je sais pas t'as qui. Matt peux-tu me dire si ça rentre ça? Euh... C'est pas dans Overwatch. Dans le fort si tu dis overrated... Le jeu est pas overrated. C'est excellent. C'est juste qu'il... Ce qu'il fait... Il le fait très très bien. Très bien. Très bien même. Moi j'avais pas accroché à... Moi j'avais pas accroché à Team Fortress mais j'accroche beaucoup à celui-là. 22 trop. C'est cool. Mais on va se l'avouer c'est pas révolutionnaire. C'est un concept qui existe depuis très longtemps. Team Fortress l'ont bien faite. Moi je trouve que Blizzard l'ont mieux faite. Ouais. J'étais à 50 sur 54 avec D.Va. Nice. Fait qu'il me manque pixels. C'est Unlocked by Completing the Shutdown Achievement. Que j'ai aucune idée c'est quoi. Pis euh... Mon autre là c'est euh... Il me manque 3 skins. Il me manque les 3 autres légendaires à 1000$. De quoi que je fais? J'suis là elle a dit que ça va disparaître dans un mois comme Heroes of the Storm. Ils rentrent de temps aussi. Heroes of the Storm a pas eu le hype que Overwatch a eu. Checkez. Il est deuxième en ce moment là. Il y a encore... Il y a encore 91 000 personnes qui y jouent là. Après une semaine de sortie. C'est quelque chose guys. C'est quelque chose. Heroes of the Storm j'suis d'accord. Il a jamais vraiment explosé. Ok. Là c'est sûr que ça rentre. J'sais pas. On verra dans un mois guys. On en reparlera dans un mois. Il va me dire 2 caractères de trop j'suis capable. C'est comme video games avec un point d'interrogation. Pis on est là-bas. Ouais on est correct. On est correct. Ok on est là-bas pour euh... Ah j'ai simul pour faire un café. Je garage ma doudou de fucking Space Jam. Everybody get up and sun slam now. We got a real thing going now. Game... 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 Video games. Bonsoir Navroz. Vu que t'as mis un kappa à bonsoir. Ça veut dire que tu nous souhaites pas bonsoir. C'est ça? Ça veut dire qu'il est pas bonsoir chez eux. Fait qu'il est peut-être au Japon! Ah! Ah! Ouais exactement Dijon. Exactement. Hey je voulais remercier monsieur Max Tremblay hein. J'ai passé une bonne partie de la journée avec lui hier. Travailler sur le podcast pour le rendre disponible sur iTunes. Merci Max. Fait que Max a passé énormément de temps à nous aider avec ça. Fait qu'il m'a tout montré de A à Z comment ça marchait. Fait que ça va être malade. On est en mode approbation sur iTunes. Fait qu'on devrait avoir la réponse cette semaine. Je capote! Je capote! Arrête de capoter! Hello Matthew, we've reviewed your podcast request. And unfortunately we cannot accept it. Here's the reason. Pis mets juste une photo de one up. Oh my god! Genre ton screenshot de j'suis tellement b****. Pis il te rembourse tout ce que t'as acheté sur Apple genre. Pis là ton iPhone explose. Il te rembourse? My god. Tu peux rien utiliser anymore genre de Apple genre. Juste à cause que je suis là. Please sell all products. All Apple products. Thank you. Have a nice day. Oh my god. Et Team Fortress c'est gratuit au moins ça. Ouais mais c'est Team Fortress y'a 8 personnages pis ça date des années 20. Hein? Pis y'a pas d'ultimate. Hmm. It's all about the ultimate. J'suis d'accord, j'suis d'accord. Mais regarde, Team Fortress. Y'a quand même de monde qui joue à Team Fortress en ce moment. Team Fortress. C'est du monde qui sont euh... Ils sont tristes de pas avoir de Compte Blizzard. Merci Polo, c'était Joe. Villeneuve. Salut Polo. Hey c'est-tu pas drôle ça le front page de Twitch? C'est du poker! Ok. Lol. That's ironic. Je vais t'avoir le droit de montrer la diffusion de ce stream-là pendant le podcast ou l'autre au Québec qui vont le shutdown? Oh snap! Hey, salut Mister Jack Go. Réko. Réko, réko. Et ouais? Uhmm... Team Fortress. J'이드. All right. We are the matte and black! Faisons Alex, comment va tes tournois aujourd'hui? Euh, correct. J'ai acheté un lit hier. Faut que je parle de mon expérience à service à la clientèle avant que le show commence. J'allais chez Brick. C'est là que j'ai acheté mon lit. On avait déjà quitté les lits chez Accent Meubles. Sur Plus RD. Mais malheureusement, il n'y a rien qu'on aimait qui était là. On voulait s'acheter un nouveau lit. Avec deux petites commodes pour aller des bords du lit. Des tables de nuit. Puis une commode. Puis un matelas plus un sommier. Le kit complet. De gros chebang. On arrive là. On a du service à la clientèle quand même boiteux. Quand on arrive à la caisse, la madame est comme Bon. Je ne vous ai pas parlé des garanties. Je devrais normalement vous en parler. Mais je trouve ça cher pour rien. Si mon boss le demande de Didi que je vous en ai parlé et que ça ne vous intéresse pas. What? Je suis comme Wow! Je n'ai jamais entendu ça. Service à la clientèle. Tu veux aller loin dans la vie, toi? C'est ça. Hier, ça m'a... Ça me fait chier parce que tout le monde pose des mauvaises expériences avec briques. Puis moi, j'ai adoré mon expérience avec briques. Ouais. Je ne vous tiens pas à lui, Victor. Euh... Ben non, c'est ça. Ça m'a tapé ses nerfs. Puis en plus, c'est comme... La fille, elle voulait vendre, mais elle ne voulait pas vendre en même temps. Elle ne voulait pas essayer. Ouais. Attends, je te coupe. Wannock, tu entends-tu du grichage? Oui, il y a un bril weird. Ok, fais-tu pas moi? Non. Un bril... Matt, rebranche mon micro. C'est quoi ça, ça? Rebranche mon micro? Ouais. Euh... C'est lequel, attends. Euh... Ça, c'est... Puis là, je tape sur mon écoutage comme... What the fuck is that? Un buzzing, hein? Ouais. Un, deux, un, deux. C'est-tu mieux, là? Ouais. Là, j'entends plus. Oh my god. Est-ce qu'il est mort? Julie, on t'entend! Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? Julie, on t'entend la gueule plus fort. Oh my god. Comment? Elle joue à Diablo 3. Elle est plein, elle est plein d'or, il s'en va! Elle est en mode jusqu'à pas. Ah, là, j'ai voulu jouer à Diablo, là. Bon. Hé, Alex, je pensais qu'on pourrait faire un swim ensemble, jouer à Diablo 3, puis genre faire un personnage hardcore, puis on fait le film aussi longtemps qu'on est capable de survivre. La version console? Euh, console ou PC, là, comme tu veux. I'm in. Ce serait drôle. Bonjour, moi! Ben, tu sais, j'ai rien contre le... Tu sais, ils m'en ont même pas parlé. Je sais pas si ça a été quelque chose de bon ou mauvais, l'assurance pour des meubles, là. Mais, tu sais, moi, je trouvais ça moyen, là, qu'elle voulait pas faire de la moitié de sa job, là. Tu sais... Tu cas. Tu cas! Ben, tu cas. Ouais, c'est... Je veux dire, si son boss apprendrait ça... You're gone! Ben, c'est clair, là. Je veux dire, c'est les membres qui font leur argent, right? Ben, une grosse mort d'argent. Ben, non. Ben, c'est sûr que Brick, par exemple, des meubles, ils ont une marge qui est quand même assez volumineuse, là. Tu sais, c'est pas comme acheter un ordinateur pis qu'on fait comme 25 cents dessus ou moins 50 piastres. Les autres, c'est comme du... Moins 50 piastres? Fucking... Ouais, ouais. T'écouterais cet épisode d'Epic Joystick quand on parlait de marge pis marcher au détail 1UP sur YouTube. Oh, regarde, attends, ça fait longtemps, ça. Ouais, ça fait longtemps. Euh... En tout cas... Je me rappelle pas de ça, moi. Je pense que c'est dans Yoshi's Island, si je me trompe pas. Ah, c'est pas un bout. Dubs! All right, on y va. 5, 4, 3, 2, 1... Hello tout le monde, bienvenue au... Wow, Raging Day. Hey, Raging Day. Bienvenue, Epic Track Show, l'émission qu'on fait toutes les semaines. Je suis en compagnie de Mathieu et 1UP. Guys, à quoi avez-vous joué ce week-end? Overwatch. Ah... Ta-ta-ta... Ta-ta-ta... Pourquoi j'ai toujours vos webcams quand je me mords, là? Parce que j'étais comme de la fucking tight comme ça, là, pis on pouvait pas voir ma tête. Parce qu'en réalité... En réalité, je sais que je suis dans le milieu, pis moi, quand je m'en regarde sur Skype, je suis pas dans le milieu. Fait que finalement, il faut vraiment savoir ce qu'il était. Ah, d'accord. Ok, d'accord. C'est bon. Overwatch. Hum... J'ai joué à Overwatch, pis j'ai joué à Diablo. Wait. Fait que t'as repogné un trip Diablo, là? Ouais. Non. Non? Juste, Julie voulait vraiment jouer à Diablo, fait que j'ai plugué le PS4. Ok. Pour qu'elle puisse jouer à Diablo dans le salon. Fait qu'elle s'amuse depuis comme 4 jours. Hum. A crié de même. 24, 24. Je suis nostalgique ces temps-ci, pis je repense à Can-Wenap, pis il est venu jouer à Diablo avec nous, Matt, pis quand tu me dis genre « Hey, Alex, on pourrait jouer à Diablo? » J'ai comme « Ah oui, j'ai un crazy à Diablo depuis une couple de semaines, je dois l'avouer. » Fait que ouais, ben c'est cool, c'est cool. Ben bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien À celle lundi On a quand même Des sujets intéressants Cette semaine Malgré le fait que On commence à rentrer Dans un Un petit down Côté nouvelle Toujours avant Avant le E3 Il y a toujours Un down Moi je trouve Deux grosses semaines Deux grosses semaines Ouais exactement En tout cas le E3 C'est quelle date Donc le 13 juin 12-13 pour les conférences Puis les portes ouvertes C'est du 14-15-16 Sweet J'ai hâte J'ai hâte Mais avant ça Avant ça Avant ça Il y a quelque chose Qui a quand même Annoncé qui était big Puis il n'y a pas Beaucoup de monde Qui en a parlé On dirait Time for the montage De lait Parce qu'il y a La loi 74 Mathieu Go for it Explique-nous ça What up Shake ton bureau Pour moi Ah oui Fait qu'explique-nous ça Ok mon petit montage De lait Dans les dernières années Ben vous savez Il y a un site internet Qui s'appelle Espaces jeux Dans le fond Qui est un site De gambling en ligne Qui est géré Par la société d'état L'Auto-Québec Espaces jeux Vous connaissez Probablement Mais on a Fuck it L'Auto-7 en plus Ça ne donne pas Le goût de jouer Des jeux Non C'est ça Fait que dans le fond Les revenus De justement L'Auto-Québec Sur le site Espaces jeux Sont très médiocres Fait qu'au Québec Dans les dernières années Ils ont réussi seulement À aller chercher De 10 à 20% Des gains Qui ont été faits Sur des sites De jeux Au Québec Dans les dernières années Fait que Vu que c'est le gouvernement Ils ont dit Hey On va faire passer Une loi Comme ça C'est illégal D'aller sur un autre site Que Espaces jeux Fait que ça va augmenter Nos profits Fait que ça va augmenter Nos profits Puis on va aller chercher Le 80% Qu'on n'est pas capable D'avoir Fait que Yeah Rip Tout Ouais Fait que Honnêtement Moi ça m'a frustré Énormément Ça Tu sais On parlait souvent Dans le passé De la neutralité du web Avec les États-Unis Qui voulaient faire Bloquer certains sites Dans d'autres Trump qui parlent d'affaires Puis tout ça Mais là C'est une loi Qui est en train D'être passée au Québec Si ça passe On va mettre le Québec Dans la même liste De pays Avec la Corée du Nord La Chine L'Iran Cuba Qui vont tous Gérer l'internet Directement au gouvernement Puis vont décider Qu'est-ce que les gens Ont le droit de faire Puis qu'est-ce qu'ils n'ont Pas le droit de faire C'est de la grosse merde Je suis moins pire Que ce que je pensais L'affaire là-dedans C'est qu'il n'y a pas Tous les fournisseurs Web qui sont d'accord Non plus Avec la décision De l'Auto-Québec Même si la loi 74 A été adoptée Je pense la semaine passée Même si la loi 74 A été adoptée C'est pas maintenant C'est pas en place maintenant C'est adopté Ils peuvent déjà Commencer à agir Mais ils ont encore Plein de petits combats À faire comme ça Ici et là En cours Pour faire en sorte Que ce soit vraiment Vraiment au pouvoir Comme loi Mais en ce moment C'est ça Il y a bien C'est très discuté Au niveau De la neutralité du web À savoir Qu'est-ce qui va se passer Avec ça Parce que Comme tu dis Matt Ils ont essayé De faire passer Cette loi-là Aussi aux États-Unis Ils ont réussi Jusqu'à un certain point Mais pas autant Qu'ils l'avaient planifiée Ils n'ont pas eu Vraiment Tout ce qu'ils pensaient Bénéficier Avec ça Je ne sais pas S'ils vont vraiment réussir C'est sûrement Oui Pour les sites payants Comme le poker D'après moi Dans les prochains mois Je pense que ça va être Établi Les joueurs québécois Ils n'auront juste pas le choix De jouer sur un sport La grosse affaire C'est que c'est pas nécessairement Eux autres Ils vont aller chercher Des redevances C'est sûr à 100% C'est ce que l'Auto-Québec veut Ils ne vont pas nécessairement Aller chercher La grosse part du marché Qu'ils ne sont pas capables D'avoir Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire C'est justement Prendre des arrangements Avec par exemple Paul Custer Paul Custer Pas commanditaire Mais je veux dire Associé avec l'Auto-Québec À ce point-là À chaque fois Que quelqu'un Il y aurait des retraits d'argent Ou des montants gagnés C'est ça L'Auto-Québec Va être capable D'aller chercher des redevances Exactement Ça ça a des gros sites Mais c'est ça Eux autres Est-ce que ces gros sites-là Vont vouloir rentrer Et s'ils disent non Oublie ça Les sites On ne peut plus les avoir au Québec On parle de Casino 888 Poker Stars Dans le fond Il y a les Jonathan Duhamel Je pense son nom C'est le champion du monde De poker Il joue sur Poker Stars C'est fini Il faut qu'il déménage aux états Ou il déménage en Ontario Puis honnêtement Moi Qu'est-ce qui me frustre Beaucoup avec ça C'est Je vais parler de Bureau Agro Parce que Bureau Agro a perdu en cours Contre Dans le fond Le gouvernement américain En fonction Merci pour le sub Sikarius Que c'est Pour le deux Moi Malade C'est ça Bureau Agro a perdu en cours Contre Justement Le FTC Dans le fond C'est la commission Comment ça s'appelle De la compétition Ok Je ne connais pas En tout cas C'est la commission Qui s'occupe Des business Fait que dans le fond Nous autres Le Fédéral Trade Commission Oui c'est ça Exact Le Fédéral Trade Commission Puis dans le fond Qu'est-ce que Bureau Agro faisait C'est qu'ils achetaient Office Depot Qui était leur plus gros À part Amazon Leur plus gros Compétiteur En magasin Parce que la compagnie Est très petite Puis ils sont rendus Sur le bord De la faillite Fait que nous autres On voulait les acheter On n'a pas réussi À les acheter Parce que le FTC Est rentré En cours Contre nous Disant Si Si Bureau Agro Voyons Il n'y aura plus de compétition Puis Bureau Agro Va être le grand gagnant Puis ils vont monter les prix Comme il n'y a pas de Ça ne se peut pas Nous autres on s'est défendu C'est pas exactement C'est le contraire Qu'on voulait faire Mais là Ça ça vient directement Du gouvernement L'Auto-Québec Va littéralement Tuer ses compétiteurs Oui Il n'y aura plus De compétition Saine Ça ça me frustre Une autre affaire Qui me frustre aussi Si je ne sais pas Si vous avez regardé le site Alex le montrait Sur l'écran Il y a quelques instants Le site est fucking lit Ouais Check Tu vois ce casino T'as des fucking croupiers Live Qui jouent avec toi C'est intéressant Tu sais Tu veux aller Sur ce site là Parce que c'est le fun À regarder Un site comme Justement Espace Jeux On dirait Un fucking site Qui a été fait En 2002 Exact Puis Ils font Aucune publicité dessus Ils se ramassent le profit Puis là Ils vont faire On n'aurait même pas besoin De faire de publicité dessus Les gens sont obligés De venir nous voir directement Pour avoir accès Il n'y a pas de courrier live Comme tu dis Non Puis même c'est ça Quand tu es assis à des tables C'est là Tu vois juste ton petite icône Puis c'est ça Fait que c'est ça Fait qu'en fait Les autres s'en vont chercher Au lieu d'être compétitifs Justement Attirer les gens Faire de la publicité Ils passent une loi Pour aller chercher 100% d'une part de marché Ouais Je trouve ça Ridicule Désolé C'est fucking ridicule Je sais que c'est le gouvernement Du Québec Yay Québec Mais c'est la grosse fucking bullshit Ben c'est ça Ça revient Comme tu viens de le dire Yay Québec C'est comme les concours Qui excluent Québec Le Québec c'est toujours Dans sa propre catégorie Il y a du monde qui aime ça Il y a du monde qui veut Que le Québec soit de sa propre C'est clair Ça te prend un permis Il n'y a pas une compagnie Qui va vouloir se poigner Un permis Pour rendre les jibes Un concours Ça revient un fucking courriel Pour te dire Que tu ne peux pas faire Un concours Si ton prix Vaut plus que 100 piastres Ouais c'est ça Puis après ça Il faut que tu débourses toi Pour faire tirer ton Il faut que la compagnie Débourse pour faire tirer son prix Après ça c'est Parce que tu as une redevance À payer pour faire tirer ton prix Ouais C'est fucking ridicule Fucking McDo Il faisait des concours Où est-ce qu'il fallait Il donnait un million de dollars Il se donnait un fucking million de dollars Puis à cause que ça n'a pas été gagné Au Québec il y a une couple d'années Il a fallu qu'il rentre dans un McDo Puis qu'il donne un million de dollars À un fucking client random Pas des trucs Ouais c'est vrai Ils m'ont compté ça l'autre fois C'est bien ridicule Ok Si l'Auto-Québec Était capable de Ben pensez-vous qu'ils vont Re-hyper le site web Qu'ils vont créer justement Une interface qui est Au même niveau que mettons Casino 888 Poker Stars Toute la gang avec des croupiers live Pensez-vous qu'ils vont faire ça C'est-tu comme un début Non Toi Matt Non Ben à mon avis Si la loi passe Puis que ça va de leur bord Ils ont besoin de faire fuck all Ils peuvent rendre leur site Encore plus lait Ah ben oui Mais Quand je suis rentré pareil Mais moi quand je suis allé au Casino La première fois C'était l'année passée Puis je pense qu'il venait de rénover Ou il venait de rénover Depuis une couple d'années C'est fucking beau Puis t'as le goût de rester Fait On dirait que je me dis en même temps C'est-tu une genre de mentalité Qu'ils veulent faire pour la version web aussi Toi OneUp Qu'est-ce que t'en penses ? Ben je sais pas Ils ont Ils avaient même engagé Du monde assez réputé Assez reconnu Dans le domaine de Spoker Pour Les prendre comme conseillers Puis les guider Puis tout ça Puis Ils ont juste jamais écouté Ce qui se passe Ce qui a été conseillé De leur côté Pour améliorer leur site web Tout ça Ça évolue à un rythme Ben c'est épouvantable Je veux dire Ça a pris 4 ans Pour que les joueurs de Booker Peussent avoir Un auto Même là Il n'y a même pas d'auto-rebuy En tout cas L'auto-rebuy Ce que ça fait C'est que quand t'as perdu ton montant Ça va automatiquement Réajouter le montant Que t'avais mis initialement Ça fait que t'as pas L'ajouter manuellement Ou Constamment Faire en sorte Que t'ailles toujours Mettons 30$ C'est ton buy-in Tu veux toujours avoir 30$ Sur ta table Fait que l'auto-rebuy L'option de ça Dans le fond C'est un script Qui fait que t'as toujours 30$ Fait que si t'as pas 2$ C'est hyper important Dans le fond Pour un joueur de Booker Puis ça Tu dois le faire manuellement Fait que tu perds du temps À faire ça Pour tout le kit Bref C'est un des aspects C'est un des aspects Qui a fait tilter très longtemps Les joueurs de Booker Pour ceux qui jouaient Sur l'espace jeu Puis ça leur a pris 4 ans avant De mettre ça 4-5 ans Puis Sérieux Il n'y a pas eu Tant d'amélioration Il n'y a rien eu Du côté Puis je ne m'attends pas Je ne m'attends pas non plus Que ça change tant que ça Surtout que la star Va avoir le monopole Qu'est-ce qui les oblige À agir davantage C'est rien Autre que se dire Ok Vous avez voulu prendre Cette décision-là Là c'est le temps D'offrir la concurrence Quelque chose Qui est capable D'être concurrentiel À ce qui est offert ailleurs Justement Pour au moins garder en vie Ce jeu-là Parce que rien non plus Qui oblige les joueurs de Booker À continuer à jouer Il y en a plein Qui jouent juste de façon Écratée De toute l'équipe Mais Je ne suis pas Trop optimiste Face à Puis c'est ça Justement Comme dans le chat Ils disent Ce n'est pas juste Justement L'affaire de compétition Moi c'est ce qui me frappe Le plus Qui me tape le plus Les nerfs Mais également Il y a l'affaire Justement De la neutralité Du web Dans le fond La liberté Du web Dans le fond Ça c'est énorme C'est énorme C'est quasiment Je pense qu'au Canada C'est une loi Que tu ne peux pas Faire ça Au Québec Ils font une loi Contre Ils entreviennent À la propre loi Fédérale C'est ça Mais c'est ce qui fait Que c'est compliqué C'est ce qui fait Qu'en même temps Il y a beaucoup De joueurs de Poker Qui sont comme Alright Vous avez adopté Cette loi Mais on s'en fout Un peu Parce que ça va prendre Combien de temps Avant que ça soit Vraiment appliqué Parce qu'il y a des gens Qui vont quand même Se battre en cours Contre ça En espérant Que peut-être Que les fournisseurs Web Allument avec ça Non plus Parce qu'au bout du compte C'est aussi eux Qui ont le contrôle De vouloir limiter L'accès Tout ça C'est sûr qu'après ça Si mettons Ça devient illégal De transférer de l'argent Mettons d'un site Comme Poker Star.com Tout l'équipe Là ça devient dangereux Pour chaque individu Qui va décider de jouer Sur ces sites-là En particulier Mais Reste que De savoir qu'au moins Un fournisseur web Embarque pas là-dedans C'est un peu rassurant Pour le consommateur Mais si ça t'attend Qu'on oie Il n'aura pas le choix Parce que s'il ne le fait pas Il vend des amendes À chaque fois Qu'il y a quelqu'un Qui l'utilise Ben exact C'est ça C'est ça qui fait peur Fait que d'un côté Les fournisseurs Vont se sentir un peu Imposés Dans cette situation-là C'est ça qui est dangereux Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'est-ce qui va arriver Ben toi Je sais que tu es en pose De poker Mais Il y a cet aspect-là Aussi qu'on savait Qui s'en venait Puis on Beaucoup de joueurs De poker Constatent à quel point C'est très difficile Aujourd'hui Comment ça Avant De pouvoir être Un joueur gagnant Ça a baissé Environ En six ans Ça a baissé De 15% À 4% Puis on pense même Que ça a peut-être 10 000 à 2% Fait que C'est tellement mince Qu'il n'y a plus Grand monde Qui veut faire ça De leur vie Fait que C'est quoi le next step C'est quoi la solution La solution De bien des joueurs C'est juste D'abandonner tout court Puis de ne pas se lancer Là-dedans Puis that's it Quand tu joues C'est juste Ça va être juste Pour t'amuser Puis ce ne sera pas Pour en fin carrière Mais Moi je trouve C'est là le problème Le monde parlait dans le chat La liberté du web Moi je trouve C'est là le problème C'est le fait que Toi tu sais Comme ces gens-là Ils ont choisi De faire une carrière De ça Ils vivaient bien de ça Puis là Un autre Un autre fucking bâton Dans les roues Ah ouais Pour ceux qui sont là Qui sont présents Puis qui sont capables De gagner Puis qui ont un fond Je sais pas moi Sur n'importe quel autre site Qu'est-ce que se passe au jeu Pour ceux qui ont Que c'est fixé là Qui ont des stats Accumulées Qui ont au-dessus De 1 million de mains De jouées Sur ces sites-là Là ça devient quand même Très étouffant De se dire Qu'il faut que tu retournes Sur un réseau Qui est quasiment mort Sur le sport au jeu Sur le sport au jeu Si tu trouves Si tu trouves De l'activité Qui se passe En après-midi T'es très chanceux T'es excessivement chanceux C'est un peu la même chose Sur le sport au jeu De ce qui se passe Sur Twitch Mettons en après-midi Le monde travaille Le monde sont occupés Il se passe rien L'après-midi Il y a pas de trafic Il se passe Fuck all Fait que pour les joueurs De poker C'est très démotivant C'est bien plus motivant De te dire Je veux jouer Alors que je veux Ma cédule peut être variée Puis je vais me pointer N'importe quand Puis il va y avoir du trafic J'ai pas à me soucier Du nombre de tables Qui va se trouver Sur ma limite Quand je vais avoir envie De jouer Puis c'est ça Sur PokerStar C'est ça sur les gros sites C'est ça sur FullTilt Sur PokerRite Mais c'est pas le jeu T'en as pas de trafic Faut-il pas être à l'heure Où est-ce que tout le monde arrive Puis là Tous les gros joueurs Vont être forcés De jouer sur ce site-là Tu veux pas jouer Contre des joueurs Qui sont expérimentés C'est pas de même Que ça marche sur Poker Tu veux jouer Contre des joueurs Qui sont moins expérimentés Parce que c'est là Que les profils se font Mais tu choisis pas Contre quel Caleb Tu veux jouer Ben c'est ça Tu choisis pas Sauf que là En même temps Ben t'auras pas le choix T'auras pas le choix Parce qu'il va y avoir Je sais pas moi Environ 10 tables Qui roulent Puis combien de joueurs Réguliers parmi ces tables-là C'est très démotivant C'est absolument pas Encourageant C'est pour ça qu'en ce moment Il y a beaucoup de joueurs Qui font comme Alright Moi j'ai fini de jouer en ligne Je vais aller jouer en live À la place Je vais aller jouer au casino Je vais aller jouer Ah peut-être c'est quoi En tout cas Moi je fais juste dire Que dans le fond Nos amis de l'Otto-Québec Ils ont un compte Twitch Maintenant Fait que Désolé guys Régulisation Dans les giveaways Fait que C'est ça Ouais Ben c'est vrai Maintenant qu'ils ont un compte Twitch Ils vont faire Ah c'est le playground C'est ça Leur propre plateforme De diffusion web Donc n'importe qui Qui stream sur Twitch Va être banni Il est en québécois Fait qu'on annonce la fin De toutes nos chaînes Twitch Ah C'est ça Il est en train de mettre en chat Il va de la régulération Pour les donations Pour les subs Fait que là Les subs Maintenant Vous n'aurez plus 50% Mais 15% Plus de valeur L'Otto-Québec Ben le point Que t'as amené par contre Ça peut C'est une belle transition Pour la question du jour Qui est justement Ben moi J'avais écrit une longue version De la question du jour Là voici la version résumée Qui est tout simplement Oups Si vous la voyez pas Avec l'Otto-Québec Qui prend contrôle Du jeu en ligne payant Croyez-vous Qu'il serait en mesure De créer un jeu Capable De rivaliser Comme par exemple Imaginez si par exemple Sur espace jeu T'aurais une possibilité D'utiliser des Moi j'avais écrit Dans l'exemple Comme mettons T'achètes des jetons Comme du gold Si on veut Puis en jouant des games Tu pourrais avoir plus de gold Ou s'il manque de gold Tu pourrais acheter du gold Avec l'avril argent Penser un peu concept De microtransaction À la hardstone Ou whatever Le call of duty Tu utilises le vrai argent Pour acheter des points Tu utilises ces points-là Pour gambler Puis après ça Tu pourrais convertir Tes points en vrai argent Je sais pas Est-ce qu'il serait capable De faire de quoi Avec des lives croupiers Tout ça S'il faisait ça Est-ce que vous pensez Qu'il serait capable De faire De rivaliser Puis est-ce que vous En tant qu'internaute Joueur casual Est-ce que vous Vous participeriez À ce site De espacejeu.com Qui serait revampé Question de jour Guys Twitter Facebook C'est live C'est live Ils veulent détruire Ma liberté Oh fuck you C'est C'est Fait à Ben Qui start un casino Entre deux poubelles Dans son back alley Blackjack Nice Rivaliser quoi Ben rivaliser Les autres Les autres sites web En ce moment Qui existent Tu sais comme par exemple Casino Est-ce qu'ils seraient capables Techniquement Ils seraient plus Des rivales Vu que l'Auto-Québec Est dans leur propre Dans leur propre bulle Ils ont le monopole De qu'est-ce qui se passe Au Québec Mais de faire de quoi Qui est au même Calibre de qualité Si on veut Comme j'ai dit Côté genre Croupier real time Plein de sortes De jeux différents Des visuels Attrayants aussi Moi c'est quelque chose Que j'aimais beaucoup Des sites de casinos C'est que c'était beau Tu allais là Puis je sais pas Ça marchait bien C'était beau C'était des beaux visuels Même les petits jeux Plus basic C'était quand même Des beaux visuels Fait que En tout cas Ils rendent ça shiny C'est pas comme Si il ne manque pas Le monde Ici pour faire ça Ouais puis par la way Je voulais spécifier aussi Tous les joueurs De Toronto Peuvent même pas jouer Sur l'espace jeu C'est ça L'espace jeu C'est limité Genre à Québec Ben Québécois Putain attends Je me suis fait plus C'est toi Parce que c'est comme Trois C'est trois endroits précis Qui sont À quels sont limités Puis il faut attendre Justement Qu'il y ait une loi Qui passe Pour que ce soit Global Canada Parce que oui Si tous les Canadiens Pouvaient jouer Là ce serait peut-être Plus intéressant Pour les joueurs de poker En ce moment Vu que c'est limité À un bassin Très petit C'est encore plus Un gros turn-off C'est un autre C'est un autre Bon ton Dans les roues Oui C'est ça C'est pas eux-mêmes Mais dans le côté Le rendu C'est plus leur loi À eux Ça touche pas le Québec Ça fait part Tu sais comme vous Vous avez tous les deux Dit que c'est Fuck off Ils voient qu'ils vont Refaire le site Ils ont pas besoin Ils ont maintenant La loi qui est passée Puis moi on dirait Que quand j'ai appris ça J'ai fait Oh c'est-tu parce Qu'ils ont en tête De justement Faire un revamp Complet de leur site Puis Tu sais comme Ils ont réalisé Le potentiel du online Maintenant Ils veulent Le faire de leur bord aussi Fait que À suivre encore une fois Ce que j'ai lu C'est qu'ils étaient déçus De leurs résultats Des cinq dernières années Ça c'était en février Fait que C'est ce qu'ils ont forcé Un peu À faire Ben forcer C'est ce qu'ils vont nous forcer Ça veut-tu dire Plus de Pornhub Casino Techniquement non T'aurais plus le droit De gambler sur Pornhub Casino Bukus Ça compte comme un casque Si c'est juste Pour perdre de l'argent Tu vas être correct Quand t'as rien à retirer Fait que Ben même si tu joues Puis tu perds de l'argent Tu pourrais avoir une amende Right ? Oh fuck oui En tout cas On va sûrement y revenir À mon avis C'est pas fini cette histoire On va peut-être En apprendre plus Bientôt Ça serait cool Ça serait cool De voir un revamp Au moins Mais C'est triste C'est triste On pourrait avoir Carrément quasiment Un autre débat Sur justement La liberté Sur internet Ouais C'est clair Ça revient Beaucoup de chute Tu pourrais juste Aller sur des sites Pornographiques Québécois Ah non Bien site Oh my god Hey guys Fait qu'en début De show Vous m'aviez dit Que vous avez joué Overwatch ce week-end Ben surtout Toi OneUp Je suis curieux À voir Maintenant qu'on a joué Pendant une coupe d'art Qu'est-ce que vous en pensez Peut-être un dernier petit Un petit round-up De qu'est-ce qu'on pense Des choses qui ont changé Toi OneUp T'avais pas joué La semaine passée encore Alex Avant qu'on change de sujet Tu fais tout le temps ça Vu qu'on Je viens de mettre En dessous de la question du jour Une photo Faut que tu checkes Cette photo-là Puis ça a de l'allure Avec Transition Overwatch Puis Nice Ouais je l'ai vu Donald Trump Make America great again I will build a great wall Mai 2016 C'est excellent comme image Je serais jamais capable D'un segway de genre Qu'est-ce que tu penses du jeu Non mais J'accroche même plus Que je pensais Le côté compétitif Me faisait peur un peu Parce que je trouve Les jeux dans le genre Surtout que t'as des teammates Qui sont trop bons Trop expérimentés Puis si tu t'as fait comme une merde On te le fait sentir Puis c'est très désagréable Là J'ai l'avantage De pouvoir jouer Très souvent Avec juste des membres De la communauté Puis je pense qu'on prend ça Plus pour le fun En tout cas pour la plupart Je pense qu'on le prend plus Comme fun Avec le côté compétitif À part beaucoup Malgré qu'il y en a certains Qui ont le côté compétitif Très poussé Ben oui c'est normal Je leur demande de se calmer Généralement Quand ça se passe Mais Non Sinon J'adore J'ai réussi à trouver Au moins un personnage Ben je dis minimum Minimum un personnage Dans chaque catégorie Qui me plaît Cool Puis ça J'aurais peur aussi De vraiment comme Aimer aucun support Ou aucun tank Parce que C'est des catégories Que je joue Très peu Je pense que c'est le même Aussi pour beaucoup de gens Tu le vois Les gens savent très vite Sur les Les personnages Sur défense C'est des DPS Overall Tu sais le monde Fonce directement Là dessus Au début Puis là au moins Ça t'oblige un peu Forcément Quand il y en a trop Ça t'oblige un peu À t'adapter Moi je trouve que J'ai de la misère À trouver un personnage Que j'aime pas C'est le contraire Ah c'est à ce point là Je switch le personnage Juste pour le fun Puis je commence à jouer Puis je dis Ah ben je vais essayer Un autre game Voir comment je le fais Puis on dirait Qu'en trois games Je deviens vraiment bon Avec le personnage Puis tu sais Je m'habitue vraiment vite Puis je n'ai pas de personnage Que je jahis Ouais Mais ça que je ne tripe pas dessus C'est les autres Que je n'ai pas encore essayé Fait que J'ai testé la majorité Des personnages Assez intense Il me reste genre Zarya La russe Avec les cheveux roses Et Zenyatta Que j'ai beaucoup de misère Avec honnêtement Ce n'est pas un personnage Qui m'intéresse Mais à part de ça Tous les autres personnages Je peux les utiliser Puis avoir du fun Contrairement à Mettons League of Legends Ça m'arrivait souvent De prendre un personnage Où je me forçais À y jouer Parce que L'équipe avait besoin De tel personnage Mais là dans Overwatch Puis ça c'est une des forces De Blizzard Il faut ça l'avouer Les personnages sont Le fun à contrôler Tu as justement Lui qu'on voyait C'est quoi son nom Lui avec Qui lance les boules Zenyatta Ses animations Puis la façon Qu'il ramène ses boules Puis il fait ça Avec ses mains Il est cool à contrôler Puis j'ai remarqué Le jeu est très beau Oui Bien animé Comme tu dis L'animation C'est tellement le fun Puis c'est C'est un peu pastel Comme couleur aussi C'est ça C'est ça aussi Qui rend ça Le jeu aussi vivant Les couleurs sont claires Les couleurs Je me sens pas Tu sais comme Un truc Mettons Qui me turnait off Énormément De gens m'impiqués Dans League of Legends Par exemple J'étais écoeuré De voir toujours La même map Dans un contexte Très sombre Un peu Avec un peu Lugube Là j'ai la couleur Le facteur First person C'est excessivement Important pour moi D'embarquer Dans cet aspect là Ça fait en sorte Que je suis plus Attiré vers le jeu Tout simplement Le fait que C'est un shooter aussi Il y a des skills Qui peuvent rendre ça Moins rudimentaire Un peu Mais il reste Que j'ai beaucoup De plaisir Et c'est pas trop Difficile non plus De s'adapter À chaque personnage Oui ils ont des skills Mais c'est très bien Expliqué Et ils sont pas Trop compliqués Non plus À appliquer Je sais pas Je pense que c'est fun Chaque personnage T'as l'impression Il y a du fan Du monde qui disent Ah tel personnage Est au pi Tel personnage est au pi Mais ils sont tous au pi Ils ont tous de quoi Que les rendre super Super forts Quand ils ont Quand tu combines Leur ultimate Avec un heal Mais c'est ça Qui fait que le jeu Il est fun T'as du monde Très très fort Mais t'as aussi Des counters Très très forts Fait que t'apprennes À utiliser les counters Qui vont démoler La personne qui est en feu En ce moment Fait que Je suis content de voir Que t'aimes ça Toi Matt Non c'est ça J'ai très bien embarqué Puis là J'ai 13 heures De jouer Je me sens de plus en plus À l'aise aussi De pouvoir Jouer un peu N'importe qui Encore même des personnages Que j'ai jamais pas joué J'ai jamais joué Tracer à date Tracer c'est un des personnages Qui est comme le plus joué Dans le jeu J'ai encore beaucoup À apprendre J'ai encore beaucoup À m'adapter Puis J'ai hâte de pouvoir embarquer Dans un contexte Plus compétitif Éventuellement Parce que je sais Qu'il se pose Encore une section Est-ce que 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 Pour Overwatch Non C'est soit Début juin Ou fin juin Ok Fin juin Moi de juin Moi de juin En tout cas Puis ça Ça va être intéressant Blizzard ont toujours Un petit côté compétitif Ils l'ont pour Heroes of the Storm Ils l'ont pour C'est une compétition D'annoncier Pour 10 000$ Pour C'est pas une grosse compétition Mais une petite compétition De Blizzard 10 000$ Pour C'est pour ça C'est qu'il est en vigueur En ce moment Excluding Québec Excluding Québec Ouais c'est ça C'est clair God damn it Mais En tout cas Je check le chat En ce moment Le monde Est quand même Assez allumé First of all Le monde qui dit Overrated Pour décrire Overwatch Acceptez le fait Que le jeu Il est bon Il est solide Le monde Achetez le don Arrêtez de perdre Votre temps J'ai besoin De mon 10 millions Vous avez le droit De pas aimer le jeu Mais de dire Que c'est overrated Blizzard font toujours La même chose World of Warcraft Techniquement C'était aucunement Innovateur Comme jeu Un MMO Ça existait Depuis très longtemps Mais ils l'ont rendu Accessible Et le fun Là je trouve Qu'ils ont fait La même chose Avec un shooter compétitif Ils l'ont rendu Accessible et fun Machi Dubs Joue à Overwatch Ben joue à Overwatch Du monde Qui t'aurais jamais pensé Qu'il jouerait un jeu De shooting Compétitif C'est la force De ce jeu Pis je peux pas Le dire assez de fois C'est ça qui est le fun Ça l'amène Toutes sortes De gens différents Pis ils trippent Là Il est matché Comme ah je suis en amour Avec Lucio Pis là Elle trippe sur Mercy Pis c'est ça qui est le fun C'est ça qui est le fun De ce jeu C'est que le monde Tombe en amour Avec un personnage Pis ils ont du legit fun Ils se forcent pas À jouer C'est pas comme Counter-Strike Au début Faut quasiment Tu te forces à jouer Pour devenir bon Pis apprécier le jeu L'affaire avec Overwatch Avec Overwatch C'est que t'es capable De rentrer facilement Dans le jeu Tu peux faire plein d'affaires Pis essayer des différentes affaires Pis t'es capable De tuer du monde Dès que tu commences Fuck it Counter-Strike Oublie ça Tu rentres à Counter-Strike Source Tu fais juste mourir C'est un peu ça mon point exact Zach Ça va pas nécessairement dire Que c'est le best game ever Le jeu a ses problèmes Il y a pas beaucoup de maps Il faut se l'avouer Mais à part de ça À part le fait Qu'il y a pas énormément de maps Moi personnellement Je vois pas d'autres problèmes Est-ce que les personnages Sont trop simples à apprendre Je trouve pas Est-ce qu'il y a assez de personnages Je trouve que oui Je sais pas Il y a pas de single player Fine On s'en fout Le jeu coûte moins cher aussi Sur PC Entre parenthèses Mais Fait que c'est ça Pis c'est ça Côté compétitif Moi personnellement Je fais plus de custom games Sur Twitch Je suis plus capable Je rage juste trop Moi moi C'est que t'as dit Je m'allais dire de quoi Ah oui 12 maps 3 modes Pas beaucoup de modes Max Tremblay Oui Effectivement Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup Justement Vu que c'est Blizzard Qui le fait Blizzard a l'historique De justement S'occuper de ses jeux Pis d'y faire attention Pendant très longtemps Juste comme ça Ça fait 17 ans Que Blizzard Fait juste mettre Faire des mises à jour Pour leurs vieux jeux Pis pas travailler Sur des nouveaux IP Fait un premier Nouveau IP En 17 ans Fait que ça donne Un petit peu l'idée Comment qu'ils s'occupent De leurs jeux Pis Ils ont sorti cet été Une mise à jour De Diablo 2 Ouais The fuck C'est vrai C'est pas des jokes Ben oui Wow Fait que tu sais Tu peux voir C'est sûr que C'est même pas la même équipe Qui travaille pour eux autres Il y a quoi ? C'est même pas la même équipe Qui travaille pour Diablo 2 Ben Diablo 2 Je sais plus Ah ouais Ils ont shippé Une autre équipe Ben Il me semble que Le monde qui travaille Pour Diablo 2 On crée Un autre jeu Dans le même genre C'est quoi déjà ? C'est pas quelque chose Of Exile Path of Exile Quelque chose comme ça Ça se peut du monde Qui travaille sur Diablo 2 Mais Diablo 2 Est encore Parti encore Ah ouais Ouais non ça Ok ouais Ça c'est clair Ça leur partit encore Ben quand même C'est fou là Diablo 2 Ça fait quoi C'est Exan qui est là ? Ouais Ça fait fucking longtemps Ouais Puis Dracarim dit que le jeu Est un balance Je trouve pas En quoi qu'il est un balance Ils ont tout Chaque personnage A un counter J'ai pas vu de personnage Que je suis comme Oh fuck Il est pas tuable Ok Il y a des personnages Qui font vraiment Haché comme Bastion Mais Ce gars là man Tu pointes un sniper Tu Tu Two shot Puis that's it Ah Bastion J'ai plus de misère Je punch tu Et si je meurs là Ah ouais Dans la fin qui est hot Avec fucking Overwatch Tu peux changer de personnage Tu veux quand tu veux Tu meurs Tu change de personnage Ouais exact Ça te permet De les apprendre Exact Il y a un fucking Bastion là Je fonce dessus avec Tracer Je me téléporte en arrière Je tire dessus Il se tourne de bord Genre je retourne de bord Il n'y a pas le temps De se tourner Il n'y a pas le temps De t'attaquer Puis de tuer Chaque personnage A son counter Puis comme Matt a porté C'est un point fucking important Tu peux changer de personnage Aussitôt que tu es mort Tu peux même retourner Dans ta base Puis changer de personnage Bref Le côté adaptatif Il est là constamment Tu ne peux pas Certain Il n'y a rien qui est pris Dans le béton C'est ça qui est le fun Parce que justement Dans le mode compétitif Tu peux changer Ta stratégie en mi-chemin Tu vois ton équipe Va dire Ok on a besoin De quelqu'un Qui switch Bastion On a besoin D'un deuxième healer Switch Ça fait partie De la gestion du jeu Puis la gestion De ta game En même temps En tout cas C'est pour ça Que je deviens défensif Quand quelqu'un dit Le jeu est unbalance En quoi qu'il est unbalance Vous venez de l'expliquer On peut switcher on the fly Tu ajustes tes stratégies C'est ça Si tu trouves Que tu es unbalance Présentement Mais c'est toi Faut qu'il arrange ton équipe Ouais exact Faut pas que tu restes Dans le fucking même personnage Si tu vois que tu meurs À Twitch Fait quelque chose de différent Des doublons Dessentement apporte Un bon point là-dessus Genre le monde Quand tu retrouves Juste deux fois Le même personnage Ce serait le fun Que ce soit limité Que chaque personne Plus au moins Prendre un personnage Puis qu'on ne le retrouve pas Deux fois Ou trois fois Dans la thing Le monde pense Que c'est ça Le ranked Ouais Moi Je viens de réfléchir À quelque chose Admettons là Qu'il y a un bastion De l'autre côté Puis là Le team captain Si on veut Mettons que tout le monde Communique en vocal Il dit Ok John Switch Je sais pas pourquoi John John Deere Switch à Hanzo Va tuer ce bastion là Là John il est comme Je peux pas Luc est déjà Hanzo Luc change vite Puis là Il va y avoir Juste une grosse chicane Parce que genre Faut que Luc change Mais il est pas dans la zone Pour changer d'héros Fait qu'il faut que Luc Suicide pour que l'autre John puisse prendre Hanzo Fait que ça pourrait Devenir compliqué Pour pas qu'il y ait De doublon Ouais C'est peut-être une des raisons Pourquoi on peut Prendre des doublons Parce que ça Dans le pick Il y a la gestion De team Puis c'est tout Il y a déjà De la gestion D'équipe qui est là Fait que tu sais Il y a juste Je pense qu'il doit Je sais pas Un caucus Entre les joueurs Pour dire Ok on prend Un personnage Chaque Comment tu dis caucus Un caucus Un caucus Comme la coke C'est une maladie Non mais Ça pour dire En même temps S'il y a des doublons Ça apporte Encore Un plus gros facteur Au côté compétitif Où tu dois T'adapter À ça Il y a beau avoir Deux bastions Tu peux Counterer Si tu passes là Parce que De ton bord Tu peux avoir Autant Deux snipers Tu peux avoir Autant Deux tracers Deux ranzos Qui vont être Territés Mais tu sais Des fois Tu as des teams Trolls Qui prennent Comme Si il y a une team Qui prend 6 bastions Qu'est-ce que tu fais Tu prends 6 De son counter Puis ça fonctionne C'est ça Qui me dérange Quand le monde Dise que le jeu Est ci Le jeu est ça Mais vous venez De commencer à jouer Blizzard ont déjà Pensé à ces possibilités Puis C'était-tu Sur talk show Qu'on avait écrit Quand justement Blizzard répondait Au monde Qui disait Que bastions T'es OP Il écrivait Tout le temps Le même reply Avez-vous essayé Un joueur sniper En tout cas Je reviens sur un sujet Qui est Du fait que Bastion Est au pile Mais Non c'est clair C'est ça Il y a des personnages Qui ont une force Oui Bastion Il élimine quelqu'un En une fraction de seconde Mais en même temps Il ne bouge pas très vite Puis Il y a une lacune Qui fait qu'il faut Qu'il stabilise Il faut qu'il reste sur place Puis ça lui prend Un certain temps Que ce soit une seconde Une seconde et demie Pour revenir debout Ce temps-là C'est con Mais j'ai le temps De le tirer deux fois Au sniper Bien Il est mort Il n'y a personne Qui est OP Je pense que Ça a été bien pensé Oui il va y avoir Du balance Avec le temps Mais je ne vois rien Qui est très dérangeant Dans le jeu Que je fais comme All right Ce gars-là Il n'est pas tuable Je ne suis pas capable De trouver un personnage Qui est capable De l'éliminer Je n'ai pas trop Ça Verdict C'est un bon jeu Oui Moi je pense C'est comme notre Splatoon de cet été L'été passé On a beaucoup streamé De Splatoon Je pense que ça va être ça Pour du Overwatch Je pense que j'ai plus joué À Overwatch Qu'à Splatoon à date On se rappelle que Matt Qui disait que Splatoon Game of the Year Ah oui c'est vrai Ben c'est excellent Splatoon C'était bon Oui Mais c'est juste drôle Qu'entre nous trois C'est Matt qui a moins joué À Splatoon Je n'ai pas le temps De jouer Comme vous autres Il avait plus l'hardeur Genre deux ans d'avance Tu ramasses le temps De jouer à des jeux Quand je joue à des jeux La plupart du temps Je le stream Le seul que je ne fais pas C'est Overwatch Moi je pense que c'est Un thumbs up Pour nous trois Est-ce qu'il va Rentrer dans la scène Esports On ne le sait pas Est-ce qu'il va Toffer après plus Que d'un mois On ne le sait pas Mais tu sais Moi j'ai déjà joué 16h Pour moi ça valut Déjà le 40$ Ah ouais Le fait qu'il n'est pas cher Non plus Il est beaucoup moins cher Que les autres jeux C'est accessible Au début j'étais comme Je ne me suis pas Sur PC Parce que j'ai pas l'argent Donc moi Mais voilà Puis il coûte 40$ US Pour se l'avouer Ouais 40$ Effectivement Mais quand même C'est plus accessible Les chiffres n'ont pas sorti encore Puis ça me rend Fucking Unite Check I want my 10 million God damn it Ouais Je suis curieux Parce que Amazon Puis Best Buy Était out of stock Fait que c'est Hum Intéressant Oh shit Well I'm fucked Dans France Alex Qui a genre juste Brûlé toutes les copies Genre d'un truck Il fait des ice De truck De livraison de Overwatch Puis ils pètent tout Les trucks de Splatoon Puis de fucking Uncharted Qui sont disparus C'est Alex C'est les évois Hey c'est menaçant Guys En parlant de menaces Nice J'aime ça de moi What up T'as-tu quelque chose En lien avec les développeurs De No Man's Sky Ouais Les développeurs De No Man's Sky Ont très récemment Ont justement Dit comme quoi Que le jeu Allait être repoussé Pour passer un petit peu plus De temps Sur le développement Puis ça apparemment Ça a choqué Quelques gamers Dans notre Heureuse Bon Il y a aussi Malheureuse communauté Il y a un côté Un petit peu plus dark Dans la communauté Les gamers Ils ont reçu Des menaces de mort De kids de 12 ans Sûrement Fort probablement En tout cas Je l'espère Oui je l'espère Parce que je serais un peu déçu D'entendre ça D'une personne Dans vingtaine Trentaine En tout cas Si oui Elle est consultée Ben sinon C'est pas mal ça Ça se résume à pas mal ça Manuville En gros Ce qu'on fait En fait Par rapport à cette situation-là Les développeurs C'est qu'on postait Des tweets Disant comme quoi Qu'ils ont reçu Beaucoup De menaces de mort Mais qu'en ce moment Ils sont pas trop inquiets Parce que Ils ont Une forteresse D'oreillers Pour se protéger Comme dans Home Alone Il y a quelqu'un d'autre Qui répond Qui répond justement À un de ses collègues Tu me diras Que ce soit terminé Que je puisse enlever L'huile Que j'ai laissée Sur mes marches Oups Les marbles Ouais Mais ça t'es guidé Dans ses escaliers Ouais Exact C'est malade Il y a des petits tripos Comme ça Qui est drôle Ils ont quand même Bien régi Par rapport à cette situation-là Je pense que Les autres mains Ils sont capables De constater Comme quoi C'est probablement Des kits Qui ont fait ça Puis qu'ils n'ont pas Trop à s'inquiéter De cette situation-là Reste que c'est décevant D'avoir ça comme réaction Mais ça arrive tout le temps Malheureusement Encore une fois Je pense que Ce sont pas des faits de ça C'est un jeu Qui vous intéresse ? No Man's Sky Il y a un concept Très Très un peu comme Tréaria Ou Starbound Qui est intéressant Dans le sens que Je pense que C'est des mondes Qui se génèrent D'eux-mêmes Fait que ça laisse Sûrement une place Un peu créative J'aurais dû nommer Minecraft en premier lieu Un peu à la Minecraft Où on va avoir Beaucoup à découvrir Et beaucoup Ah C'est-tu le jeu Où ce que tu te promenais Dans l'espace Dans l'espace Chaque planète était différente Mais il faut encore La face au-dessus Exact Oui c'est ça Exactement Je pense que Ça va laisser Beaucoup de place À des Des développeurs Il me semble Que le jeu Avait été annoncé Comme étant Qu'il était supposé Être open source Pour les développeurs Pas sûr de ça Je pense que C'est vraiment C'est eux Qui vont développer le jeu Mais les planètes Vont se créer Au fur et à mesure Oui Ça se pourrait Parce qu'ils ont l'air D'avoir travaillé Assez fort Pour ce concept-là Ils veulent protéger Quelque chose Par rapport à leur jeu Mais il me semble Que j'avais entendu ça Dans le truc 3 En tout cas Ça se peut que je me trompe Mais en tout cas Peu importe Je pense que ça va être Un jeu qui va être Quand même assez libre Côté créatif Et ça va aller chercher Les gens qui aiment Pas mal explorer L'univers Un univers un peu Un peu fantastique Ben tu sais tu vois Comme moi Ça m'a jamais vraiment Turné on First Je ne traite pas tant que ça Science-fiction Espace Comme Mass Effect Ouais moi non plus J'ai jamais fait le 3 Parce que le 2 C'était ma dose De science-fiction J'avais aimé ça Mais on dirait Que j'avais pas le besoin De y retourner Puis L'autre point aussi C'est que Comme des jeux Comme Skyrim Ça m'a toujours Turné off Justement parce qu'il y a Trop d'exploration à faire Avec pas de reward C'est pas une grosse quest Que tu fais Pour moi Le plus gros Que je peux faire En termes d'exploration C'est comme Dark Souls Ouais Mais non mais Je comprends Ce que tu veux dire C'est le fun D'avoir comme un objectif En fin Tout ça C'est ce que j'ai Par exemple Je donne l'exemple De Terraria Puis Starbound Terraria J'ai vraiment aimé Parce que oui Il y a un côté Très créatif dans le jeu Mais t'as aussi Une histoire très concrète Au travail du jeu Puis t'as des boss Ce que tu dois éliminer Qui sont quand même Tough Faut que tu te build En conséquence Puis Starbound C'est un peu L'effet contraire Vu que ça a été Un early access C'est assez longtemps Je pense que c'est l'encore Ouais T'avais le côté Très créatif De Terraria Même plus poussé Mais t'avais pas D'objectif comme soi Fait que je me perdais Puis j'étais comme Ben j'ai rien à faire Ça m'intéresse pas Exact Fait que c'est un peu ça C'est un peu le même concept Je pense qu'il va peut-être Se passer avec No Man's Car C'est que Ça va être Mais c'est juste C'est pas pour nous C'est pas pour nous Ouais non c'est ça Puis le streamer Ça va être Ça va prendre du monde Qui sont très Imaginatifs je pense En streamant C'est nos gens Comme Steelhards Ben oui Bon exemple Quelqu'un qui va être capable De garder Mais aussi Steelhards Fait du montage Fait peut-être qu'il va être capable De garder juste Les meilleurs moments De son playthrough Mais t'sais comme nous Quand on a streamé The Witcher 3 Le monde s'emmerdait Fait que Puis c'est ça Witcher 3 avait Beaucoup d'exploration aussi Fait que Je sais pas C'est juste pas pour nous T'sais je respecte le jeu Mais on dirait que On va sûrement On en avoir plus Au E3 En plus de No Man's Sky Ça fait genre 5 E3 Qui sont là Puis qui montent Qui montent des démos Ben Justine Ils vont se faire tuer Au E3 Les snipers Ils vont se faire détruire Ben pour pas Pour répondre À ta question Le jeu est supposé Sortir le 9 août Le 9 août C'est ça C'est pas un gros pushback Parce que je pense Qu'il était supposé sortir Ça moi aussi Fin juin Fin juin Début juillet Quelque chose comme ça Fait que t'sais C'est un très petit pushback Fait que t'sais Des menaces de mort Pour ça En tant que développeur J'ai quand même Moi les menaces de mort Je les ai renvoyées À fucking Mighty No.9 Pour avoir repoussé Le jeu genre 8 fois Oh god D'ailleurs D'ailleurs présentement Si vous m'écoutez Epic Joystick Ne condombe pas Les vrais pressions Faites pas des menaces de mort Guys Pour ceux qui écoutent à la maison On a du monde plus jeune C'est stupide Ce n'est pas capable Ce n'est pas capable Vous pouvez aller en prison Pour ça sérieusement Il pourrait track down Toutes les gens Qui ont fait des menaces de mort Les actionner Les emmener en prison C'est pas des jokes Parlant de menaces de mort Excellente transition Matt c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Avec les protestations À Beka-Chao Beka-Chao C'est le nom du Pokémon C'est à Hong Kong Ah c'est pas une ville À Hong Kong Pikachu 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 Beka-Chao Il renomme Pikachu Ouais Ben ça cause chaque Fait que dans le fond Qu'est-ce qui se passe présentement C'est que pour la première fois En Chine Ben pas pour la première fois Mais la première fois En Chine Qu'est-ce qui va se passer C'est que le jeu Pokémon Blue Moon and Sun Vont être traduits Excusez-moi Lune et Soleil Vont être traduits En chinois Simplifié Et traditionnel Fait que dans le fond En mandarin Fait que Qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a beaucoup de gens À Hong Kong Qui veulent pas que le jeu Soit être traduit en mandarin Parce que justement Sur des sites Où il y a eu des BD Qui ont été traduits Des comiques Les shows de télé On a utilisé Le cantonnet Pour faire Le nom des personnages Fait que Dans le fond Si vous savez pas Le cantonnet Et le 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 mandarin C'est le chinois Tous les deux Si vous saviez pas Les deux s'écrivent De la même manière Mais elles se prononcent pas De la même manière Ah ok Fait que là Ça peut être Assez mélangeant Fait que C'est ça Fait qu'ils vont Avec la traduction Pour rendre ça Facile à exprimer Puis qu'est-ce qui se passe Ben c'est le problème C'est que justement Les noms de Pokémon changent Donc Pikachu Va maintenant s'appeler Il s'appelait Bekachu Qui fait du sens Alors ça sort Pikachu Qui va s'appeler Maintenant Excusez-moi Je le trouve là Dans ma petite liste J'ai peur Ah ça ressemble À Pikachu pareil Mais c'est Pikachu Au lieu de Bekachu Fait que Pikachu C'est-tu qu'ils ont Genre comme Aucun Aucun Kanji Qui représente Cette prononciation Qu'est-ce qui Ça les empêche De le prononcer de même Ben moi C'est du chinois Pour moi Fait que Ah ouais Ben c'est C'est ça I'm done I'm done Fait que c'est ça Fait que les gens Fait que les gens Font des manifestations Dans les rues Pour que Pikachu Restent Pikachu Et non Bekaku Ou Pikachu Whatever Ah ouais Il y a des protestants Ouais Ben c'est ça Il y a un petit bonhomme Qui a sa petite mascotte De Pikachu Avec sa pancarte Que je ne sais pas Que c'est Picatestant C'est ça Fait que Manifestation En cause de la langue Encore une fois C'est comme Moi quand j'étais jeune J'arrête Je suis Je suis Ouais J'ai une nouvelle La tirelire Ouais C'est ton maillotte C'est une surlire Ah je pensais C'était un cookie jar Non Fait que c'est ça C'est tout ce que j'ai à dire Pardon de Pokémon Cool Je suis désolé Je comprends Je veux pas avoir la cave Mais comme Pourquoi ils font ça Parce que Ils veulent rendre ça accessible A tout le monde Ok Pis ils vont l'univers Et Fait qu'ils veulent Que ce soit juste un C'est comme si La France Arrivait au Québec Pis dans le fond Nintendo dirait On veut rendre ça universel Pour Pokémon en français Fait que Bulbasaur Il s'appelle maintenant Bulbizarre Charmander devient Salamis Obligatoirement Ouais Ok 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 Charizard devient Lizardron Donc whatever C'est exactement ça Qui se passe Ok ouais Je comprends Je proteste C'est pour ça Qu'ils protestent Ah Ouais Ça vaut la peine Ça vaut la peine de protester Je suis d'accord Je suis d'accord Si vous êtes fan de Pokémon Bekaccio Boukous Boukous Je te parle Boukous Il va avoir une genre De célébration Pokémon À Montréal Believe it or not Mais c'est pas C'est pas une convention De Pokémon Mais c'est plutôt La convention Excusez Je cherche le nom C'est comment ça s'appelle Non c'est un nom bizarre HighscoreCon 2016 Qui va être à Montréal C'est fin Juin Le 19 juin Donc c'est quand même bientôt Pis qu'est-ce qu'ils veulent faire Exactement avec cette convention-là Ben c'est qu'il va avoir Un gros Un gros emphase Sur Pokémon Vu que c'est le C'est-ce que c'est le 25e anniversaire Ou 20e anniversaire J'oublie tout le temps Je mélange C'est 20e Parce que j'avais pas 3 ans Quand c'est sorti 25e Bon voilà 20e Ah ben oui J'avoue Ça ferait plus 20e C'est ça Pis dans le fond Qu'est-ce qu'ils veulent faire Dans cette convention-là Tu vas pouvoir amener ton Game Boy Tu vas pouvoir jouer Au bon vieux jeu traditionnel De Pokémon Tu vas même pouvoir acheter Du swag de Pokémon Pis il va y avoir des artistes Qui vont être présents Qui vont montrer Leurs travaux Ben leur artwork Relié à Pokémon Il va-tu fournir Les Link Cables Nice Je sais pas Je sais pas Ça serait cool Mais c'est intéressant C'est intéressant C'est juste une petite parenthèse Pour Le High Score Con Je connaissais pas ça Ça vous dit quelque chose Vous autres ? Non C'est Boucus qui organise ça C'est sûrement Boucus qui organise ça Ouais Boucus c'est comme Ça m'intéresse pas Il y a juste un artiste là-bas C'est lui Bon Ça m'intéresse pas Boucus Fait que Fuck this shit Wow On a pris cet article-là Je suis pour toi en plus Pis tout de suite après Il dit se préparer à aller à la convention Nice Fait que c'est ça High Score Con Juin 2016 Les amis Le 19 juin Y'a-tu quelqu'un dans le chat Qui connaissait ça ? Je suis curieux Parce qu'ils disent Que c'est genre Un gros festival Qui célèbre la culture de gaming Pis moi je suis comme Ça me dit Fuck all Fuck all Ouais Il y avait des portes ouvertes aussi Justement hier À Montréal Chez Ubisoft Non c'est-tu Montréal ? Québec Il y a des nouveaux studios D'Ubisoft Fait que En fait Je blanche le sujet Comme ça Mais Allo Intéressant D'autre part Parlant de convention À Montréal Parlant de convention Et de porte ouverte On va ouvrir Notre portefeuille Ouais ouvrir Hey C'était pas pire Ça C'était pas pire Je t'en ai Je t'en ai Hey Guys Connaissez-vous Humble Bundle Yes Ben oui Ils ont foutu bon deal Cette semaine Ben ce mois-ci Si vous avez pas encore Rocket League Guys Sur PC Ben C'est la chance Que vous avez de le faire D'aller chercher Rocket League Oh non Oh my god 12 piastres Vous avez un Rocket League Avec 6 jeux Qui sont choisis Par nos amis De Humble Bundle 12 piastres C'est déjà C'est déjà moins cher Que le jeu de Rocket League Plus il donne 6 jeux En plus Juste donner une petite idée Je sais pas Alex T'es capable S'aller sur la page Du monthly Du mois passé Ou aller checker Sur Steam Combien ça coûte 21,99 21,99 Vous l'avez pour 12 piastres Puis vous avez 6 jeux En plus C'est quoi les 6 jeux Mathieu ? On sait pas On sait pas C'est un hasard Mais tu peux Tu peux checker par exemple Alex Par exemple Sur le mois passé Qu'est-ce qu'il avait De présenté Le mois passé Pour 12 piastres T'avais notre ami Mad Max Pas Max Tremblay Mais le Mad Max Avec 9 roues de jeu Fait que C'est un foutu Bon deal De s'abonner à ça Moi j'ai un Mes gars au travail Qui m'en parle À tous les mois Il est comme Matt C'est un mois-ci Faut que t'en Bon excusez-moi Je frappe partout Faut vraiment Que tu parles Du Humble Bundle C'est un mois-ci C'est ridicule Ouais Fait que c'est Non c'est vraiment nice J'ai toujours aimé Humble Bundle Puis c'est ça C'est dans le fond Pour plusieurs jeux Tu décides le montant Que tu veux payer Ben c'est ça Check sur ton écran Alex Pour une piastres T'as à Je sais pas si c'est le premier Call of Guarez T'as Grow Home Puis Rayman Origins Juste Rayman Origins Vaut la peine C'est une piastre Ouais exact Ou tu peux payer plus Si tu veux Puis tu peux également Donner une partie De cet argent-là À une fondation C'est bien ça Ouais Fait que C'est très intéressant C'est vraiment cool Vraiment cool Puis pour Rocket League 12 piastres PC Très intéressant Un jeu qui est encore Très populaire Je sais Pour du monde Qui l'ont pas encore Pogné Yeah Très très le fun Sinon Qu'est-ce qui se passe Yalma Sur les Twitters Mon cher One up De quoi en lien avec Payday Ah ben oui Ben oui Ben oui L'autre nouvelle Effectivement Ben Starbreeze A finalement fait L'acquisition 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 Ils ont fait Ils ont fait L'acquisition De goddamn La franchise Payday Fait qu'ils ont offert 30 millions À 505 Games Qui eux Étaient les Les publishers Les éditeurs Pour Starbase Pour publier le jeu Fait que souvent Ceux qui backaient Derrière Pour faire en sorte Que ce jeu Puisse être développé De fond Fait que C'est ça Vu que Vu que Le directeur De Starbreeze Adore Sa franchise Payday Il voulait Il voulait S'acquérir Absolument Tous les droits Sur Sur la franchise Payday Ce qui est désormais Fait Là on parle D'un deal Justement de 30 millions Et 505 Games Va continuer À se faire De l'argent Jusqu'à ce qu'il ait Atteint 40 millions Avec Le futur Payday 3 Qui va sortir Je sais pas quand exactement On a pas de date officielle Non on a pas de date officielle Pour ça Je sais que Starbreeze Compte Tenir en vie Encore Payday 2 Pour 18 mois Donc On a rien On a rien d'officiel encore Pour Payday 3 Mais oui Il va bien avoir Un Payday 3 Quelque part D'ici 2 3 ans Mais c'est un bon C'est une bonne nouvelle aussi Parce que Starbreeze Va également éliminer Les micro-transactions Qui avaient pris vie Au travers de Payday 2 Fait que là Ils vont mettre ça de côté Littéralement Ils vont juste éliminer Cet aspect là Le jeu va redevenir Carrément Ben c'est pas free to play Parce qu'il faut acheter le jeu Mais il n'y a rien Qui va être impliqué Avec des micro-transactions Fait que c'est un excellent move De la part de Starbreeze Puis c'est un jeu Qui est constamment En développement continu C'est fou hein Je reçois comme un message De Steam à chaque semaine Disant qu'il y a un nouvel événement Payday 2 Ils tiennent ça vraiment en vie Payday 2 Puis les développeurs Sont vraiment passionnés Par le jeu Fait que Je peux comprendre Leur volonté De vouloir S'acquérir Cet jeu là 505 Games Ils vont quand même Rester derrière encore Pour continuer à backer Le jeu Mais ils n'ont désormais Plus les droits Sur Sur Payday Sur la franchise Payday Fait que non Non c'est C'est vraiment cool Fait qu'on peut s'attendre À que du mieux Du côté de Payday Pour le futur De cette franchise Du seul même Moi ce jeu là Je l'ai acheté Pour jouer avec vous autres Puis j'ai toujours pas fait ça Non Il faudrait jouer Un moment donné Parce qu'il y a même Un paquet de monde Qui aime bien Payday Le seul problème De Payday C'est vrai que c'est drôle Mais il y a une courbe D'apprentissage Qui peut être chiante C'est ça qui peut être long Au début Parce que Comme t'es Non seulement C'est pas juste une question De genre bien nager Avec ton team Mais c'est aussi une question De genre Faut que la personne Aille jouer Cette mission là Tant de fois Pour bien comprendre Comment qu'on la fait Toutes les questions Sont jamais passées au travers Puis le monde qui regarde Vont juste faire All right Ça fait 50 fois Que Mauren, Alex Et OneUp Sont en train de refaire La mission On commence à être curieux De regarder jouer À cette mission là Fait que c'est ça le problème Un peu de Payday Sinon Payday C'est un excellent jeu Mais ça fait longtemps Moi aussi Que j'ai pas J'ai pas retouché À mes preuves Comme quoi Que ce jeu Est en continu Développement J'étais retrouvé dans le jeu Puis j'étais comme Qu'est-ce qui s'est passé Il y a tellement de trucs Qui sont ajoutés Il y a tellement de trucs Qui ont changé Ça meurt pas Ça meurt pas C'est le jeu Cool Parlant de Payday Parlant de Payday Non Malheureusement J'ai pas une transition Cool Ben Parlant de Pay Hein Ben Est-ce que vous Est-ce que vous connaissez La compagnie Linehead Matez OneUp Oui Ça me dit quelque chose C'est pour eux autres Qui font C'est pour eux autres Qui font Fable Yes Exactement Yeah Comment je l'essai Comment Je suis allé dans Dans le Google Fuck Come on Linehead Qui ont fermé Leur porte Le mois passé Que Microsoft Leur ont dit C'est fini Vous faites plus Le nouveau jeu De Fable Free to Play Qui s'en venait Sur Xbox One Fuck everything On ferme tout Mais on a appris Qu'ils travaillaient Sur un autre jeu De Fable Qui s'appelait Fable Fortune Qui est un espèce De free to play Hearthstone Si on veut Sûrement un autre Compétiteur À Hearthstone Que tout le monde aime Tout le monde veut Un slice of that pie Parce que Hearthstone Va très très bien Ça ressemble pas mal À ça J'allais dire Ça ressemblait à ça Mais c'est pas fini Pour Fable Fortune Microsoft ont donné L'autorisation À Lionhead Studios De mettre le jeu Sur un Kickstarter Ce n'est pas 100% mort La compagnie Qui est techniquement Dead Les créateurs Ont décidé De garder le concept De Fable Fortune Le mettre sur le Kickstarter Qui va être disponible Demain je crois Si je ne me trompe pas On pensait quoi C'était le jeu De ce concept là Ouais Ben peut-être plus Matt Je pense que ce serait plus Matt Qui pourrait répondre Mais J'ai vu plusieurs adaptations Du style Hearthstone Puis il n'y a rien qui a coté Je n'ai essayé quelques-uns Il n'y a rien qui a coté Même les Magic Qui ont techniquement commencé Ouais c'est ça C'est ça le pire Hearthstone ont vraiment take over Puis c'était-tu avec vous autres Qu'on parlait de ça l'autre fois Juste comme Placer une carte dans Hearthstone C'est tellement satisfaisant Les sound effects C'est tout ça Puis Une des forces de Blizzard Encore une fois Je veux dire Je ne veux pas faire un handjob À Blizzard Mais Avec les sound effects Puis Tu sais comme quand Il y a un ultimate Qui part à Overwatch Quand tu mets une carte à Hearthstone Quand tu mets un spell à Warcraft C'est le fun Ça fit Une autre affaire Que je voulais dire sur Overwatch Vu qu'on dit Overwatch Fait que ça m'a fait penser À quelque chose C'est fucking smart Audio Oui Le jeu est fait Vraiment intelligent Côté audio Quand t'entends Il y a un match C'est que Get the fuck out of the dead À des dragons Que t'arrives dans la face Ou un homme raciste Est en train de De venir dans ta face Sérieux Oh my god Non mais En tout cas Oui Je suis d'accord avec toi Le côté son Faut vraiment que t'écoutes Puis c'est ça Les Blazules ont toujours Une très grande force Dans les sons Justice Reigns from Above Tu sais que Get the fuck there T'as des Bixx Trente dans la face Dans quelques secondes Un nouveau personnage De Overwatch Pitch des Bixx Fait que En tout cas Moi je pense que Ça pourrait valoir la peine De quand même Checker leur Kickstarter Ça a l'air à vraiment Ressembler Hearthstone Je check comment Le jeu est seté En ce moment Fait que C'est ça Il va y avoir un Kickstarter Qui va commencer Excusez Je cherche encore La date du Kickstarter Je l'ai vu tantôt C'est bien Tu viens de sortir Mon Xbox Ils veulent Ils veulent que le jeu Sorte en début 2017 Mais je cherche Juste la date du Kickstarter Pour le monde Qui s'est intéressé À le backer Je pense Il dit être demain Voyons Si je fais un CTRL-F Pour Opens 31 mai Merci Et voilà C'était écrit Dans le stream Qui est 40 secondes D'ortard Voilà Campaign tomorrow Mardi le 31 mai Si ça vous intéresse Les amis Ils veulent raiser 250 000 euros Pour faire le jeu En 4 semaines That is a lot That is a lot Combien ? 250 000 euros Holy shit Ok Au début J'étais comme J'avais compris Ils veulent ramasser C'est juste Trop peu Pour un Kickstarter Ok 250 000 All right Sont optimistes Sont optimistes Sont optimistes Effectivement Ouais C'est plus Ce qu'ils demandaient Pour Ukulele Les jeux C'est plus simple Comment ils demandaient Pour Ukulele C'était pas 100 000 Ça se peut Bref Guys C'était tout Pour nos articles On va maintenant Passer à la question Du jour Avec les réponses Avec l'Auto-Québec Qui prend contrôle Du jeu En ligne Payant Croyez-vous Qu'ils seraient En mesure De créer Un jeu Capable De rivaliser J'ai la question Ça appuie vraiment D'allure Est-ce que OneUp a écrit 130 caractères Yeah C'est ça le défi J'ai envie Peut-être De trucs Qui a aidé À formuler Correctement La phrase C'est pour ça Que j'ai Racheté des détails Quand j'expliquais Quand je disais Si mettons S'il faisait de quoi Avec des microtransactions Puis une plateforme Vraiment intéressante Est-ce qu'il serait capable Est-ce que vous Vous viendrez jouer Tous les points importants De la phrase Je les ai tous enlevés Pour se faire En sorte que ça fixe Puis là Ça fait plus rapport C'est correct Fait qu'on a Maxime Tremblay Qui nous dit Non ils auraient pu Le faire Dans les 6 dernières années Leur app Elles sont complètement Ratées Wow T'as fait genre 6 Faut en lisant sa phrase Ça fait pas de trouble J'ai dit mes mots Tout croche à New Age Vas-y Continue Fait qu'ils l'ont pas fait Mais ils auraient pu Le faire dans les 6 dernières années Puis leur app Il suce Caca Oh god Catless dit Oui ils ont De gros moyens financiers Et François Accourchaine 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 François nous dit Non il n'y a pas de thé François nous dit Le projet de loi Ne passera pas De toute façon Oui mais ça n'a pas été passé Non mais attends C'est déjà passé Ouais le projet de loi Est passé Le projet de loi Est été adopté Ouais c'est passé Mais c'est pas 100% Non c'est ça Il n'est pas appliqué Encore mais c'est passé La loi La loi est rendue Comme éligible Si on veut All right Sur Facebook On a Mr. Cedric Qui dit En mesure où Il serait capable De le faire Ou du moins Trouver la main d'oeuvre Pour le faire Mais le feront-il J'en doute Ouais c'est ça On a tellement De ressources ici au Québec C'est pas comme Si on était un petit pays Ben un pays Une province pauvre Où ce qu'on n'a pas Rien en lien Avec la technologie Il serait capable Addited Joe qui dit Il suffit d'innover Avec des concepts originaux Comme des lives Croupiers Ou des trucs Genre les fans Seront au rendez-vous Moi c'est le même Que je le vois Julie qui vient De m'inviter À un événement Partager les laver On va juste Cacher ça Elle vient d'inviter 150 viewers Live au partage Pourquoi je ne suis pas invitée Je suis morte Pourquoi je ne suis pas invitée Je ne sais pas C'est qui elle Pourquoi je ne suis pas invitée Ben mais y'a-t-il un filtre mauve là-dessus Je ne sais pas Je suis sûr qu'elle avait mangé Beaucoup de betterave ce jour-là Si on parle de live croupiers Juste à voir leur site web Je doute que ça pourrait Runner live longtemps Impossible de penser pour moi Car je pourrais revamper tout ça Et rendre ça égal Ou mieux qu'aux autres De casinos en ligne présentement De plus que l'inscription Oh fuck Je suis rendu mat Généralement longue affaire Ça turn off beaucoup de gens Ah ouais c'est long À faire l'inscription sur Espace jeu Ouais Faut que Faut que ce soit relié Avec ton compte bancaire Faut que là Faut qu'il autorise ton compte bancaire Pour toute la kit Puis non C'est assez long Si tu as une carte de crédit C'est beaucoup plus rapide Sinon Ouais Faut qu'il s'y aller avec ton compte bancaire Faut que tu donnes tes enseignements C'est un petit peu long aussi Faut que tu envoies des pièces d'identité Et tout ça pour prouver con quoi Que t'es bien résident du Québec Oh my god Ils vont tellement perdre de potentiel Oui Oui Fuck C'est encore compliqué C'est encore trop compliqué Ça fait début années 2000 Ce que tu viens d'écrire Ouais Nicolas qui dit Ils ont déjà leur plateforme Espace jeu Mais visiblement Ça attire pas beaucoup de gens Anyways Avant de prendre le contrôle Du jeu en ligne payant Il va falloir que l'Auto-Québec Convainque les fournisseurs D'accès de collaborateurs Ben c'est parce que Sinon tu vas recevoir une amende par la poste Non ? Les autres vont recevoir des amendes Tu Ben nous autres C'est les fournisseurs qui vont avoir des amendes Ok Ouais Sinon je suis le seul qui trouve ça étrange Qu'un gouvernement fasse la promotion du jeu C'est vrai Non ? Les autres vont recevoir des amendes Tu Ben nous autres C'est les fournisseurs qui vont avoir des amendes Ok Ouais Sinon je suis le seul qui trouve ça étrange Qu'un gouvernement fasse la promotion du jeu de hasard Alors que le jeu pathologique est un problème de société Point d'introgation Ben non Ça veut dire quoi pathologique ? Ça devient pathologique quand il y a un trouble de comportement Qui est relié avec le jeu Mais sinon le jeu de hasard n'est pas en tant que soi pathologique Ça veut dire quoi société ? Pathologique Ça peut être relié genre Tout type de maladie Ça peut être Parler de Musique Physique Ok il dit que Mais ça c'est un autre débat carrément Genre de faire la promotion des jeux de hasard Mais que ça prend C'est aussi quelque chose de vraiment bad Ouais je comprends Je comprends le point de vue de C'est comme faire la promotion C'est comme s'il y avait des annonces de cigarettes à télé Disant que c'est mal Mais ça fait runner l'économie C'est ça Non c'est ça Ben c'est pour ça que je comprends Je comprends Je comprends le point de vue qui est derrière ça On a Olivier Je connais pas lui Il vient souvent nous parler Puis on connait pas Non c'est pas vrai C'est Asquaz Un excellent streamer guys Il n'a pas skippé quelqu'un Oui excusez-moi Lui je le connais pas non plus Il met toujours des lunettes de soleil Je comprends Je comprends pas la manie Que l'Auto-Québec a de vouloir tout contrôler C'est comme si moi qui travaille dans une boîte web True fact J'allais dire à CJ Comment programmer Bref Pour revenir à nos moutons Je pense pas qu'ils soient en mesure de concevoir de quoi Qu'ils vont rivaliser avec tous les gens en ligne payant qui existent À force de vouloir rivaliser On finit par se tirer dans le pied Puis couler à pic Remarque que je suis peut-être dans le champ Parlant de moutons Puis de champ T'es peut-être dans le champ Ben non C'est un bon point ça C'est un très bon point Olivier qui dit Oui mais il faudrait que je pense pas qu'ils Oui Oui il faudrait Mais je pense pas qu'ils sont Ha ha Tu ris de moi Vas-y Vas-y Oui il faudrait Mais je pense qu'ils en sont capables Et Bruno finalement Lui il connait pas non plus Apparemment qu'il est bon en Overwatch Cette semaine J'ai pas de réponse Point barre Kappa Je joue pas aux jeux d'argent en ligne Si je veux jouer à l'argent Je vais au casino J'organise de quoi dans mon salon Avec mes chums d'amis He doesn't give a fuck C'est encore plus illégal C'est encore plus illégal C'est vrai Merci guys d'avoir répondu Encore une fois À la question du jour Hey boys Qu'est-ce qui se passe cette semaine Y'a-tu des nouvelles choses Qui changent dans votre vie Côté streaming Est-ce que vous êtes tanné de streamer Est-ce que vous allez faire De quoi d'intéressant Dans votre vie de streaming Cette semaine Je peux se casser Vas-y donc Je commence avec quelque chose D'intéressant demain moi Y'est où mon corps Ah y'est là What what Matt Hachnercord Y'est fier de son corps Oh C'est fier de son corps Hey guys Demain pour les mardis maths Regardez ma petite image J'ai mis J'ai pogné sur ça Sur Google Malade hein T'as eu pas fait de suggestions aussi Ouais j'ai eu plusieurs suggestions Fait que si vous avez pas encore Laissé de subjection Je vais regarder ça Puis je prépare mon layout ce soir C'est les maths mardis mobiles Fait que les mamamam MMM Fait que demain pour la première fois On fait un test Fait que je vais jouer à des jeux Sur mon téléphone cellulaire Des jeux Pour la première fois Techniquement c'est la deuxième fois T'avais déjà fait un test En pensant que t'étais pas live Oui effectivement J'ai joué à Flappy Bird Pendant que J'étais supposé De pas être live Mais j'ai accroché Puis ton live Puis je me suis ramassé live Puis là Je me suis mis enlevé de live Puis là tout le monde chialait Fait que j'étais revenu Pendant 45 minutes À jouer à Flappy Bird Sur la chaîne Et voilà Ça s'est passé C'est arrivé Fait que c'est ça Fait que je suis capable De streamer des jeux mobiles Maintenant Parce que Qu'est-ce que ça ça fait C'est qu'il y a un petit port HDMI Que je mets au bout de mon téléphone Je bloque ça dans mon Game Capture Puis bang On va être capable de voir Qu'est-ce que je fais sur mon téléphone Directement Je sais pas ce que ça va donner J'ai des petits problèmes de son Mais le son rentre dans le stream Mais pas dans mes oreilles Fait qu'on va voir Qu'est-ce que ça donne Si c'est jouable ou non On saura pas si on l'essaye pas Fait que Si vous voulez laisser des idées De jeux mobiles Que je pourrais jouer sur iOS Fait que sur la Surface Apple Envoyez ça sur la page Facebook J'ai eu plusieurs demandes de jeux à date Puis je vais essayer d'en faire Le plus possible Je vais me faire des petites icônes ce soir Montrer où est-ce qu'on est rendu Dans la liste de jeux Ça va être malade Mais oui Tu dis que tu peux pas entendre le jeu Mais tu pourrais techniquement Écouter ta Game Capture Ma Game Capture A un délai de une seconde Fait que ça fuck un petit peu Mais oui techniquement Je pourrais écouter la Game Capture J'ai essayé de mettre un Headset dans mon téléphone Mais ça coupe le son du Game Capture Oh oui t'attends Mon Game Capture Il y a comme un Audio là Il y a un audio input Ouais tu pourrais plugger directement Sa Game Capture Sinon quoi d'autre que toi De planifier là Ben j'ai rien d'autre que ça Pour l'instant À part de ça Jeudi je suis off Fait que si tu veux faire de quoi On est capable Ok Cool Faut qu'on joue C'est à League of Legends Avec Firefox On l'a pas encore fait Oui c'est vrai C'est vrai On voulait faire ça Fait que jeudi C'est disponible Moi jeudi je suis off On voulait que Firefox Nous apprenne à jouer À League of Legends Ben jeudi c'est Jeudi ça Ouais je sais Firefox est full intense En plus Il est full compétitif C'est plus fort Tu trouves ? Oui Ah moi je trouve pas T'as joué avec lui À Overwatch ? Ouais Je le trouvais Ben il est pas Il est pas full intense Mais il est très compétitif Ben je pense que Ben tu sais Il est dedans Ouais il est dedans Mais tu sais Les fois que je jouais avec lui Il disait toujours comme Ah je ne vous rends pas Un des meilleurs joueurs Blablabla Ah non non Ben c'est ça Non ça Tu sais je veux dire Non il est très modeste Pour tout le cas Mais je veux juste dire Quand il embarque Il embarque Les gens veulent un jeu Du subs matlex Ouais je vois ça Ne range pas I'm up for C'est pas si pire que ça Ben il dit Tu vois Ah non mais non non C'était pas C'était pas négatif Parce que j'ai dit J'ai juste dit Qu'il est vraiment dedans Quand il commence à C'est une bonne chose Moi aussi je suis vraiment dedans Oh god C'est ce qu'elle dit Et toi monop ? Well On a dit Overwatch C'est clair On a terminé Doom Semaine passée Fait que là Je me cherche quelque chose D'autre à jouer C'est franchement J'ai tellement pas d'idées À savoir à quoi je veux jouer Il y a Layers of Fears Que j'aimerais faire Que je n'ai pas fait encore Oui Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux dire ça ? Resident Evil 1 Ok Allo Anne On te fait dire Allo Resident Evil C'est Resident Evil 0 Ok Le 0 ou le 6 ? Non 0 Ok It's gonna be Resident Evil 0 Fait que C'est ça On va tenir ça là-dessus Pour le moment J'aimerais faire un live de musique aussi Ça risque Ça risque Ça risque d'être demain en fait Ouais Ça risque d'être Ton Patreon va bien T'es rendu à 4 patrons Yeah C'est un début C'est un début Le contravention de tout ça C'est très C'est agréable Au début j'étais quand même Il y a personne qui va embarquer dedans Mais Ça confirme Dans le fond Oh déchicteur Merci pour le sort Good job Ça confirme dans le fond Tes deux Excuse pas Tes deux mailistes Ce que tu avais promis Son Patreon Fait que Tu voulais faire Deux streams de musique par mois Trois streams par semaine Fait que toi Tu gardes vraiment Cet horreur C'est tout ça Dès que j'ai quelqu'un Qui commence déjà A souscrire Sur le Patreon Les promesses de tout ça Commencent à rentrer En vigueur Fait que Ouais Fait que là C'est ça J'ai mis live Techniquement Techniquement Les notes des raps Seraient déjà faites Mais Évidemment Il va y en avoir d'autres Mais C'est la fin du mois C'est la fin du mois Ouais Ça rentre en vigueur Au moment En tout cas Dans le fond Le moment C'est que j'ai commencé mon Patreon Le moment C'est qu'il y a une première personne Qui rentre en compte J'essaie de l'évaluer Dans le fond J'essaie d'évaluer Les mois Dans le fond À partir de la première personne Qui a comme souscrit Au Patreon Après ça J'enche quelques-doutes là Jusqu'à un mois Je sais pas au moins D'ici le 20 25 Je veux s'en faire comme un mois Parce que En tout cas Je vais essayer De faire en sorte Qu'on puisse mieux Comprendre tout ça Mais ouais Fait que c'est ça La vie de musique Demain Resident Evil Zero Pis Overwatch Nice Fait que Tu trouves que Tu trouves que Le Patreon t'aide À avoir un horaire Plus stable Ouais Non mais ça va aider Forcément Ça va aider forcément Vu que je mets ça Je mets ça En condition Bon je veux le respecter Parce que Les gens Les gens s'attendent À recevoir ça en retour Fait que ça m'aide aussi À garder une certaine Un certain contrôle Concernant la scédule Pis ma présence C'est cool Cool Ouais Pretty cool Sinon De mon bord Sincèrement là Je ressens vraiment L'arrivée de l'été Avec le down de jeu Comme Uncharted 4 C'est comme le dernier gros jeu Fait que là J'essaie de checker Qu'est-ce qu'on a manqué Dans l'année Il y a de monde Qui m'ont demandé Si The Witcher 3 Blood and Wine M'intéresse Une nouvelle expansion Qui vient de sortir Une énorme expansion Qui est apparemment Excellent J'en ai parlé hier Dans le stream À Julie de Cuisine Si le monde S'intéressait Est-ce que je parte Un nouveau bonhomme À The Witcher 3 My God Que la réception T'est négative My God Que ce jeu-là A une mauvaise réception Je m'en rappelle Quand toi Tu streamais OneUp Le monde S'emmerdait Ben toi aussi Tu t'emmerdais À y jouer My God The Witcher 3 Je sais pas pourquoi Au Québec Ce jeu-là N'est pas aimé Par la fucking Communauté J'en regardais Mon frère jouer Pis il jouait Au jeu de cartes Dedans Pis il trippait Moi j'étais comme What the fuck Is this shit Ouais Gwen Fait que En tout cas J'aurais aimé ça En partir un Mais je sais pas Je veux dire Je fais pas ça Pour les viewers Nécessairement Faut que je le fasse Pour moi aussi Mais en même temps J'ai peur de commencer Une game de Witcher 3 Pis de m'écarer aussi On my end Parce que c'est juste Tellement lourd Comme jeu Mais sinon Peut-être ça me commencer Un perso À Fallout 4 Mais ça je pense Je n'ai parlé À la semaine passée Sinon On dirait Que je veux Revanper Certains trucs Là Comme la semaine passée Dans les jeux de subs J'ai mis une genre De route fortune Où est-ce que tu fais rouler Pis il y avait des Il y avait des conséquences Là-dedans Pis je veux ramener Ce concept là On continue à le peaufiner J'aime le fait Qu'on ajoute Des nouvelles choses À notre chaîne Mais ouais On dirait Que je suis comme Un peu en mode réflexion Sur certains concepts Fait qu'un jeu de subs Matlex Ça pourrait être cool Effectivement Ça ferait changement On dirait Comme pour l'été J'ai besoin D'un breath of fresh air Paper Mario Paper Mario Ça c'est sûr Que ça s'en vient Mais ça risque À venir plus tôt Que prévu Parce que C'est ça On dirait Que ça me prend Justement un RPG Que je vais jouer De temps en temps Fait que ouais Overwatch Je sais pas On dirait Que j'ai eu Ma dose De le streamer Overwatch Je sais pas pourquoi J'ai plus de fun À jouer Que le streamer Ouais Mais ça demande Beaucoup de concentration Pis je pense que Là je vais parler Pour Epic Joystick Moi là Je pense que Tu rentres dans La même catégorie Nos chaînes Ça a toujours Foccé sur L'interaction Avec les viewers Pis Overwatch Coupe beaucoup L'interaction Avec les viewers Exact Pis on a pas des jeux Qui demandent Beaucoup d'attention Pis que tu peux pas Mettre sur pause Pis ça C'est comme Les Call of Duty Pis même Overwatch Il y a les games T'sais des games Où c'est qu'il faut Que t'escortes C'est quand même Assez long Ça s'enlève Beaucoup L'interaction Entre la communauté Fait que c'est pas Très favorable T'as mentionné Call of Duty Si on joue Pendant le dérap C'est le fun Parce qu'on est à moitié Concentré sur Call of Duty On peut avoir une discussion Vraiment niaiseuse Par dessus Mais c'est la raison Pour laquelle le monde Vienne nous voir C'est pour les discussions Par dessus le jeu vidéo Ouais c'est ça Je pense que les gens S'habituent aussi À la thématique Qu'on est comme Moins présent Avec le chat Durant les déraps Mais comme Un streaming Occasionnel Comme ça Qu'on fait à la semaine Qui n'est pas une thématique C'est un peu plus C'est peut-être un peu plus décevant Pour la communauté De nous voir Je suis Moi de mon côté Personnel Comme vous J'ai plus de plaisir À jouer à ces jeux-là Seul que live Fait que tant qu'à ça J'aimerais présenter un jeu Avec lequel je ne vais pas Interagir avec tout le monde Exact Je ne vais pas y mettre Sur pause À n'importe quel moment Puis parler Parce que je regardais Mettons Summit Il jouait Puis Summit Tu ne checkais aucunement Sur le chat Summit C'est un des grands Humeurs compétitifs Il jouait à Counter-Strike De manière compétitive Fait qu'Overwatch Il jouait super bien C'était le fun à regarder Mais nous On n'est pas des pro joueurs Fait que ce n'est pas nécessairement Des pro plays Que vous allez voir Avec nous Fait que c'est pour ça Que j'aimerais ça Mixer les deux ensemble Mais c'est tough Avec Overwatch Fait que Peut-être c'est ça aussi Qui me turn off Ces temps-ci J'ai streamé Beaucoup d'Overwatch Puis on dirait Que là J'ai pogné Un genre de Oh ça me prend Des bons moments Comme du Epic Joystick Quand on pogne des fourrires Ou des rap Quand on pogne des fourrires Ou peu importe Ou avec Julie Comme mettons On avait joué à Witcher L'année passée Puis on avait pogné Un gros fou Tout le long de la soirée Je jouais à Witcher Mais on faisait juste Niaiser par-dessus Puis on dirait Que c'est ça que je recherche Ces temps-ci Fait que voilà À suivre Je réfléchis à beaucoup De choses ces temps-ci J'achève aussi Un gros contrat Ce qui va me donner Beaucoup de liberté Côté stream Fait qu'à suivre Pour ça Juste dire vite vite Pour inviter les gens À revenir nous voir La semaine prochaine La semaine prochaine En début de show On va avoir un invité Est-ce que je dis C'est qui l'invité? Oh god T'es sûr? Ouais On a Mathieu Anfield Qui va venir se joindre à nous Pour le show Du Epic Talk Show La semaine prochaine C'est qui ça Mathieu Anfield? Est-ce que vous avez déjà vu La série Mouvement Deluxe Sur Facebook Puis YouTube? Yes What? C'est fucking drôle Tu connais pas ça ou non? Non Ça va à la ligne Ça Il est en train de le passer Sur Sur C'est-tu un Québécois? Ouais C'est une équipe C'est une gang Sur 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 internet Sur une gang Ils font comme des Des petits sketchs De deux minutes Avec des poupées Qui sont Fucking drôles Puis moi J'ai vu passer ça Dans mon feed Puis j'ai comme écouté Toutes les épisodes Un en arrière de l'autre Puis c'est vraiment fort Fait que J'ai envoyé un message À Mathieu Dire Si ça l'intéressait De venir nous voir Puis en parler justement Parce qu'il est en train De rouler Une campagne Indiegogo Pour financer Une saison 2 De leur show Fait qu'il va venir en parler Puis c'est un gros Gros amateur De jeux vidéo Fait qu'il va être capable De participer Avec les sujets Avec nous Puis justement Parler de Qu'est-ce qu'il fait Avec sa petite gang Oh my god Le Mac 2 J'ai déjà vu Ok oui J'ai déjà vu Je suis sûr J'ai déjà vu Un émission Notre-ceint Est-ce que tu veux Qu'on joue À Jérémy Ok Ok ouais C'est comme plein De mini-gags Collés ensemble C'est sketchy Ouais c'est ça Mouvement de luxe Allez voir ça Si ça vous intéresse Fait que ça va être Intéressant de se jaser Moi j'ai vraiment hâte J'ai hâte aussi D'un point plus personnel Parce que je fais Beaucoup de création De contenu en ligne Epic Popcorn Occupation douche Epic News Fait que je serais curieux Genre sûrement On a une couple de questions Pour lui aussi Ouais c'est ça On veut pas vous faire Capsule web Le Mac 2 Ben sûrement de travail Ça doit quand même Ça doit quand même Coordonner Fait que j'imagine Que ça a des questions Quand même Bien fondées Par rapport à tout ça Ça va être intéressant À entendre Juste remercier Kumanskate Qui fait partie D'un de mes patrons Ça vient tout juste De se passer Fait que j'ai mon Cinquième patron De fait GG comme un skate Qui va me donner Des ordres Ça va être juste parfait Je pense qu'il a pris Le bundle en plus À 10$ Qui fait qu'il va falloir Que je joue Un jeu De son gré Avec des conditions Qui vont Qui vont m'imposer Fait que Ah nice Ok attends Fait que si quelqu'un Paye 10$ Inscription C'est où qu'on voit ça De Que genre Il choisit un jeu Sans Ben C'est supposé le cri là Dans la description En plus d'obtenir Tout ce que le supporter apporte Vous obtiendrez également Une heure et demie De live dans laquelle Je devrais jouer Ok un jeu de votre choix Excuse Ouais Nice D'une liste qui va être remise Fait qu'il peut pas choisir N'importe quel jeu Ben je vais lui donner Tous les jeux que j'ai Dans le fond Fait que c'est une fucking Grosse liste Si il y a une suggestion À faire Particulaire Pour la faire C'est comme je dis Je suis super ouvert aussi Fait que c'est cool Manuscape Il y a genre Une idée très fixe En tête On peut me la partager aussi Je vais être très ouvert Genre Doom 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 C'est ça Ça va être Ça va être vraiment Tout n'importe quoi On peut même aller Dans le old school C'est à dire Je sais pas Un jeu sur SNES Tout le kit Qu'on peut immuler Dans le pire des cas Fait que Good job C'est une bonne idée Ça peut créer du contenu aussi Des fois on se pose des questions Ça je veux pas Ça va en créer automatiquement Le monde va faire Fait ça avec telles conditions Je veux pas Ça va me changer du quotidien Je pense à quoi Des idées C'est le fun C'est cool Cool Alright Je pense que ça conclut tout Pour notre épisode De Epic Talk Show On est également rendu Sur Youtube Et iTunes Grâce à Matt Et Max Tremblay Merci encore Max Pas encore Pas encore Pas encore On est encore Je sais pas On est encore en vérification Fait qu'il check sûrement Notre stock Puis vérifier Si OneUp Il dit trop de conneries Il me sort sur T'en as des billes Pour deux secondes Ouais Je pensais à faire ça Pendant ma montée de lettre Tantôt Juste Alex T'aurais dû me bipper À chaque fois Je dis fucking Ça aurait été drôle Ça aurait été faisable Ouais Alright guys On vous laisse à tout Bonne semaine Et on se revoit très bientôt Sur nos streams respectifs N'oublie pas d'aller follow Également OneUpHCG He's back bitches I'm back bitches I'm back bitches Puis il manque encore plus de barbe De semaine en semaine It's me Ouais Ça s'en vient là Genre je reviens Hey T'en as-tu pas Il est moins gros que la mienne Non moi j'en ai pas Entends-le pas I'm done Je veux juste te montrer De quoi c'est censé avoir l'heure Et we're done Est-ce qu'on hoste ? On peut hoste ? Il y a RDS qui sont live Vu qu'on a fini de bonne heure ce soir On va donner un petit coup de main à RDS Vu que Je pense que RDS check beaucoup les chiffres Ouais c'est ça En plus ils sont juste à 200 Ça fait que c'est comme une de leurs petites soirées Allons supporter ça Le eSport ça au Québec guys N'oubliez pas de vous follower également C'est une chose Allez RDS Je sais pas si ils ont des notifications on screen Sous-titrage Société Radio-Canada